Vous êtes branchés sur la fréquence 9-3-4, le podcast Harry Potter, chapitre par chapitre. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de fréquence 9-3-4, je suis Marina. Et je suis Jérémy. On poursuit avec beaucoup de plaisir notre relecture du tome 3. Au chapitre précédent, tout allait très bien. Gryffondor a gagné contre Serdègle au coup d'Hitch. Harry est une véritable star avec son éclair de feu, mais le contexte a subitement gâché l'allégresse qui était présente à Poudlard. Et oui, le dangereux Sirius Black est de nouveau parvenu à pénétrer dans Poudlard, un couteau à la main. Sauf que cette fois, il a réussi à entrer dans le dortoir des garçons avant de lacérer les rideaux à bal d'aquin de Ron, puis de prendre la fuite. Une ambiance assez difficile continue donc de régner dans le château, mais la vie continue à l'école. Bon, après tout, c'est pas un psychopathe en fuite qui va venir perturber Poudlard quand on pense qu'il y a eu Voldemort ou encore un basilic les années précédentes. Et donc, malgré tout ça, un nouveau week-end de sortie à Pré-Hollard est de nouveau prévu. Pour nous accompagner à Pré-Hollard sur cet épisode, on a le très grand plaisir de recevoir une invitée spéciale. Pour la première fois, on invite à nos micros une youtubeuse spécialiste d'Harry Potter, ça fait plaisir. Et on est très contents pour cette première, que ça soit Félix Félicis ou de son vrai prénom Maïva. Salut Maïva, comment ça va ? Bonjour tout le monde, ça va très bien et vous ? Eh bien, ça va très bien. Merci, très bien. Merci de nous retourner la question. C'est un running gag dans notre podcast, c'est de savoir est-ce que l'invité va nous demander comment ça va ? Tu nous l'as demandé, tout va bien. Ça fait plaisir. J'aurais été détestée sinon ? Non, non, quand même pas, quand même pas. Non, mais merci d'avoir accepté l'invitation. Donc, tu es la première youtubeuse. Avec Marina, ça fait quelque temps qu'on se disait, tiens, il faudrait qu'on invite quelqu'un de YouTube. Et il me semble que c'est toi qui nous avais envoyé un message sur Instagram, la première. Oui, parce que je vous avais écouté. Voilà. J'étais femme. On va dire, tiens, on va la noter. Ah, c'est au passé. Elle n'est plus. Ah, elle n'est plus. On a dit au mauvais moment. C'est ça, maintenant, je n'écoute plus, je ne vous aime plus, quoi. Donc Maïva, tu vas nous accompagner durant tout le long de cet épisode. Et on va d'ailleurs commencer par te poser quelques petites questions. Pour ceux qui ne te connaîtraient pas. Mais avant, on n'oublie pas son autorisation de sortie. Et on part direction Préaulard. Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Chapitre 14. La rancune de Rogue. Alors Maïva, comme on l'a dit, tu as une chaîne YouTube, Félix Félicis, avec un peu plus de 226 000 abonnés aujourd'hui. C'est super impressionnant. Bravo à toi. Merci. De rien, c'est normal. Est-ce que tu peux présenter ce que tu proposes sur ta chaîne YouTube pour ceux qui nous écoutent et qui ne te connaîtraient pas encore ? Alors, de base, ma chaîne YouTube, j'étais censée apprendre des choses aux gens, avec des 15 choses à savoir sur plein de choses dans l'univers d'Harry Potter. Et puis, c'est un peu parti en cacahuètes. Et maintenant, je fais juste des vidéos où je monte ma tête, où j'ouvre des petits colis Harry Potter, où je parle d'Harry Potter, tout simplement. Et je m'amuse bien, quoi. Ça se voit. Puis, tu amuses ta communauté, parce que 226 000, c'est quand même pas mal de monde. Et tes vidéos sont super agréables à suivre. Donc, je pense qu'il y a certains de nos auditeurs qui te connaissent déjà. Mais en tout cas, s'ils ne te connaissent pas, on invite à regarder ta chaîne YouTube. Venez. En fait, c'est ça. C'est que tu n'as pas vraiment de limite dans le contenu que tu proposes. Comment tu décides les vidéos que tu vas faire ? Est-ce que tu as un programme de prévu ou tu fais un peu au gré un peu de tes envies ? C'est un peu à la bonne franquette. Genre, je note les idées quand j'en ai, sous le douche, tout ça. Puis après, je me dis, cette semaine, on fait quoi ? Puis voilà, la semaine, je fais une vidéo. Voilà, c'est elle qui me tente le plus. Et j'ai des carnets remplis d'idées de vidéos. Donc, voilà. La fameuse douche qui donne des envies. C'est ça, les meilleures idées. Alors, tu as 20 ans, comme nous, à quelques années près. Ce qui veut dire que tu as découvert l'univers d'Harry Potter d'une manière différente par rapport à nous. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as découvert la saga ? Est-ce que c'était par les films ou par les livres ? Alors, il faut savoir déjà que ma maman lisait les livres à leur sortie. Et elle les lisait d'ailleurs quand j'étais dans son ventre. Donc, c'est rigolo. Mais après, moi, j'ai connu Harry Potter chez ma mamie avec mes cousins. Quand j'avais genre 8 ans, on a regardé les trois premiers. Et le troisième m'a traumatisée. Je n'ai plus jamais regardé Harry Potter après. C'est surtout le moment dans la cabane hurlante avec Peter Petitgros. Je spoil un peu le livre, vu qu'on n'a pas encore lu ça. Non, non, il n'y a pas de spoil. Il n'y a aucun spoil. On part du principe que tout le monde connaît la suite de la saga. Pas de souci, ne t'inquiète pas. Désolée si vous ne saviez pas. Mais ce moment-là m'a traumatisée. Du coup, après, je n'ai plus jamais regardé un seul Harry Potter, ni lui ou quoi. Et c'est après, quand j'avais 13 ans, les Harry Potter sont passés sur TF1, il me semble. Et le 7 partie 1 et le 7 partie 2 à une semaine d'écart. Et quand le 7 partie 1 est terminé, j'ai pris le tome 1. Et je me suis dit, il faut que je lise tous les tomes d'ici samedi prochain pour avoir la fin avant de voir le film. Je n'ai pas réussi, mais ça m'a donné envie de lire Harry Potter. Et j'ai tout lu après, et c'était trop bien. Ça veut dire que tu as découvert il n'y a pas si longtemps que ça, en fait. Il y a quoi, 6, 7 ans, quelque chose comme ça ? 7 ans, oui. Oui, c'était il n'y a pas longtemps. Et c'est ça, c'est quand on dit que tu as découvert différemment. C'est que quand tu as découvert, tout était déjà là. Il y avait déjà tous les livres, évidemment, tous les films aussi. Et tout l'univers déjà construit, le Wizarding World et tout. Tout la hype autour d'Harry Potter. Et aujourd'hui, est-ce que tu te sens plus proche des livres ou des films ? Ou est-ce que tu ne fais pas la différence entre les deux ? Comment tu nourris un peu ta passion d'Harry Potter ? Est-ce que tu vas plus revoir les films souvent ? Ou tu vas te taper des relectures continuellement ? Comment ça se passe de ton côté ? Alors, je relis plus souvent, je pense, les livres que je vois, les films. Parce que je préfère les livres, genre je les aime tellement. Et après, ça m'arrive souvent de regarder Harry Potter 5. Très souvent, lui, les autres, moins. Mais Harry Potter 5, dedans, Emma Watson, elle est trop belle. Donc je le regarde en boucle. Et c'est vraiment lui qui ressort en ce moment. On sent la fan d'Emma Watson. C'est ça. Et quand tu as des idées, comment ça se passe ? Est-ce que tu vas piocher aussi des idées parfois dans les livres ? Est-ce que tu potasses un peu les livres et tu te dis « Ah tiens, je vais m'intéresser à ce sujet » ou « Je vais faire une chose par rapport à ce personnage » ou « Ce sujet » ou c'est vraiment, comment dire, sous la douche ? Sous la douche, où tu repenses à la saga et tu as tes idées qui arrivent. C'est surtout, soit sous la douche, quand je ne relis pas les livres. Mais sinon, c'est quand je relis les livres, j'ai des centaines d'idées de vidéos qui me viennent, genre quand je les lis. Quand je regarde les films, moi, c'est vraiment quand je les lis, je me dis « Mais attendez, mais ça, ça n'a pas de sens. Il faut que je fasse une vidéo là-dessus. » Donc en fait, si tu as des fans qui t'écoutent, et je ne m'en doute pas, tu ne vas pas avoir de difficultés à te renouveler dans tes vidéos puisque tu es partie pour quelques années encore de production de vidéos. Si tu as une carnet note remplie d'idées. Il y a toujours des idées qui viennent quand on relit les livres et tout. Je trouve ça trop bien. Oui, c'est ça, parce que nous, on se demande souvent, parce qu'on n'est pas du tout dans le « YouTube game ». Et on se dit que ça doit être dur quand même de se renouveler parce qu'il n'y a pas trop de concurrence. Ça va dans Harry Potter, mais quand même un peu, ça doit être difficile de se démarquer par rapport aux autres, de se renouveler, de faire des choses un peu plus différentes, des concepts différents. Est-ce que ça devient tout seul ? Ou parfois, tu as du mal à trouver un nouveau concept ou autre ? En fait, c'est soit, il y a des périodes où j'ai plein d'idées et d'autres où je n'en ai vraiment plus beaucoup. Mais c'est souvent dans les périodes où je n'ai pas trop d'idées. Je reçois des colis pour faire des unboxings. Donc en vrai, ça se balance plutôt bien parce que du coup, je n'ai pas besoin de trouver des idées étant donné que j'ai des colis à ouvrir et tout. Genre à Noël, je n'avais plus trop d'idées, mais là, il y avait plein de trucs qui arrivaient, genre les calendriers de l'avant et tout. Donc en vrai, c'était cool. Enfin genre, non, je n'ai pas trop... Enfin, je me renouvelle assez bien, j'espère. Enfin, je pense. Je ne sais pas. Tu me stresses. Pour l'instant, c'est pas une problématique que tu as. Tu n'as jamais... Non, ça va. D'accord. Ça va. On s'en sort. Les gens qui regardent tes vidéos sont fidèles, quoi. Et donc, c'est le meilleur signe. Et ils nous donnent des idées aussi. Bien sûr. Et sinon, pour construire un peu ta fiche d'identité de fan d'Harry Potter, Maëva, si tu devais choisir un livre, un film et un personnage, qu'est-ce que tu choisirais ? Tes préférés ? Alors, un livre Harry Potter 5. C'est mon livre préféré. Je l'aime tellement. Mais c'est surtout la fin du livre, vous savez, où ils se retrouvent après la bataille du ministère. Ils se retrouvent tous dans l'infirmerie. Il y a Hermione qui est sur le lit, Ron aussi, ils lisent la gazette. Puis ils sont tous ensemble, le Golden Trio et le Cyber Trio. Et j'aime trop ce passage. Je peux lire tout le livre juste pour ces deux pages. Donc voilà, ce livre-là. Et en film, Harry Potter 3. Même s'il m'a traumatisé, je l'aime. Et en personnage, en ce moment, je dirais Tonks. Ah ! Franchement. Toi aussi, tu as un personnage préféré selon tes périodes ? Oui, c'est ça. Parce que moi, ça change tout le temps aussi au niveau de mes personnages préférés. Ça dépend de la saison. Du coup, c'est qui en ce moment, toi ? En ce moment, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de relecture hors podcast. Donc pour le moment, je n'ai pas de personnage. Ce n'était pas Harry, justement ? Mais dernièrement, c'était Harry. Dans ma dernière relecture, c'était Harry. C'est assez rare. Je t'ai dit, en fait, ça va. On le critique beaucoup, mais en fait, ça va. Oui, en fait, ça va. Ça reste un ado ordinaire malgré toutes les choses extraordinaires qu'il vit. C'est ça. Il reste cool, quoi. Mais c'est rare que des gens aiment Harry Potter, je trouve. Mais oui, c'est super rare. Et en fait, c'est le problème, c'est que c'est le héros. Et il est omniprésent dans la saga. Donc forcément, il y a des moments où il nous énerve. C'est ça. Mais en même temps, il reste humain. C'est un héros hyper humain qui fait des mauvais choix. Et il a des défauts. Ça le rend crédible, en fait. Mais ça le rend crédible, oui, en effet. En effet. Et ta maison à Poudlard, Maïva ? Alors, ma maison à Poudlard, je rêve d'être Serpentard, mais je suis à Cerdeigle, selon Pottermore, tous les tests du monde. Après, le choix pot prend en compte ton choix. Donc si tu veux aller à Serpentard, t'es à Serpentard. Moi, selon tous les tests... Tu m'écoutes vraiment pas sur les sites. Moi non plus, c'est Poufsouffle, normalement. Ah oui, toi, c'est Poufsouffle. Oui, oui. Mais moi, je me revendique à Gryffandor. Bah, pareil, Pottermore et maintenant Wizarding World, je suis Gryffandor. Et je crois que je suis souvent Gryffandor quand je fais des tests, mais je me sens Serdaigle. Donc en fait, les tests sont faux. Les tests sont nuls. On les écoute plus, en fait. Non, non. Même l'officiel. Nous, on n'écoute plus rien. On se dit, on est dans la maison qu'on veut. Stop. Voilà, c'est ça. Le choix du cœur. Ça. Bon, en tout cas, merci encore à toi. Maïvan, nous accompagner sur ce chapitre 14. Et n'hésite pas, si tu veux intervenir à n'importe quel moment, parce qu'on va commencer à rentrer dans ce chapitre. Si Marina, tu es prête et si tout le monde est prêt. J'ouvre mon livre. Je suis prête, moi. L'intrusion de blagues dans le château crée une effervescence parmi les élèves. Tout le monde sait maintenant que l'école a de nouveau été fouillée. Et maintenant, plus personne ne veut dormir. Mais encore une fois, Black a réussi à s'échapper. Alors bien sûr, après ça, le chevalier du catogan a été renvoyé et accroché dans un couloir isolé du sixième étage. Et pour lui, c'est la pire punition qu'il soit, puisqu'il perd tout public. Quant à la grosse dame, elle est de retour pour garder l'entrée de la salle commune des Gryffondor. Mais elle a accepté de reprendre son rôle de gardienne uniquement à la condition de bénéficier d'une protection spéciale. Ce qu'elle obtient. Et c'est une escouade de trolls revêches qui, à présent, la protègent. Et dans le livre, J.K. Rowling précise que leur passe-temps aux trolls, c'est de comparer la taille de leur massue. Je ne sais pas comment je dois apprendre ce détail. Est-ce qu'il y a un sous-entendu pour le public adulte ou pas ? J'ai trouvé marrant ce petit détail. Un peu de la virilité mal placée. En vrai, c'est ça. En vrai, je ne suis pas sûre que les petits trolls servent vraiment à quelque chose. Je pense que c'est plus pour rassurer la grosse dame qu'autre chose. Je pense que ça la protège des élèves qui pourraient un peu l'embêter quand tu vois des trolls à la mine un peu revêche. Bon, ça peut te faire un peu fuir. Mais je pense que Sirius Black s'en fout concrètement de petits trolls. Ou un éventuel psychopathe qui serait à Poulard. Parce que Sirius Black, en fait, finalement, n'est pas une menace. Mais bon, je pense que c'est plus pour la forme. C'est ça. Moi, il y aurait des trolls devant la salle commune des Gryffondor. Et je suis une élève de Gryffondor. Mais je ne vais pas dans ma salle commune. Je dors dans le couloir. C'est-à-dire que je n'y vais plus. Après, je crois que les trolls, dans le domaine de la sécurité, c'est la main d'oeuvre la moins chère. C'est pour ça. C'était le meilleur rendement. Alors, les Poulard, ils sont riches. Ils ont voulu faire des économies. Ils n'ont pas leur salve de maison. Et du coup, Maïva, tu aurais dormi avec Neuville. Parce que Neuville, c'est un peu ça. Le pauvre, il est dans le couloir. Mais écoutez, ça serait bien. On serait tous les deux. C'est une bonne compagnie, Neuville. En plus, c'est vrai. Il est mignon. Bah oui. Alors, malgré ce contexte, Harry, lui, est soulagé que le passage de la sorcière Borgne ne fait pas l'objet de protection. Il s'inquiète quand même de savoir s'il devrait en parler à quelqu'un. Parce que, bon, si Black a réussi à passer par ce passage, ça le fout mal quand même. Mais Ron lui dit que Black n'est sûrement pas venu à Poudlard en passant par Onédux. Parce qu'il aurait forcément entendu dire qu'il y avait eu une intrusion dans le magasin. Et ça soulage Harry parce que c'est la réponse qu'il voulait entendre. Parce que, bon, si jamais il devait parler de ce passage au professeur, il pourrait dire au revoir à ces petites escapades clandestines à Préolard. Et encore une fois, malgré le contexte hyper lourd, obscur, on voit qu'à regard de son âme d'adolescent, en fait, puisqu'il vient d'apprendre que l'homme qui souhaite le tuer vient de s'introduire dans son dortoir, il s'inquiète quand même de savoir s'il pourra utiliser le passage secret qui l'aide à aller à Poudlard malgré l'interdiction. Et on rappelle qu'il a cette interdiction parce que c'est pour le protéger de l'homme qui cherche à le tuer, qui s'est introduit dans son dortoir. Il a quand même des préoccupations hyper adolescentes à ce moment-là. Mais ça va se retourner contre lui, justement. C'est un peu comment ce chapitre-là est construit. C'est qu'on se dit, attends, c'est quand même abusé. Il pense à Préolard et en fait, il y a un moment, il va y avoir un backlash, comme on dit, avec Lupin. Et mérité quand même, parce que tout le monde doit chercher à le protéger. Et lui, je veux absolument aller à Préolard, prendre de la bière au beurre, des friandises et traîner avec mon pote. Et en fait, il s'en fout totalement de tous les à-côtés. L'ingrat. C'est ça. Mais j'aime quand même. C'est ça, on l'aime. Après, oui, il y a ce côté où effectivement, il a 13 ans et il a juste envie de sortir avec... Enfin, profiter de Préolard avec son meilleur pote. Et puis, je pense aussi qu'il sent une injustice par rapport à ça parce qu'on ne lui a pas forcément interdit d'aller à Préolard. C'est juste qu'il n'a pas d'autorisation. Et qu'il trouve ça injuste. Je ne sais pas si ça aurait été différent si jamais McGonagall, par exemple, lui aurait dit « Ok, tu as une autorisation, mais je refuse que tu y ailles pour ta sécurité. » Est-ce qu'il y serait quand même allé ? Je pense que même s'il avait son autorisation, il n'aurait pas eu le droit d'y aller. Non, je ne pense pas. Je pense qu'ils auraient trouvé... Oui, ça les arrange bien. Je ne pense pas que Harry, du coup, il serait allé. Parce que là, en fait, on ne lui dit rien, que c'est pour sa sécurité. Il n'est pas totalement au courant, là. McGonagall lui fait sous-entendre, quand même. Enfin, il le sait, quoi. Il le sait que si personne ne veut signer son autorisation, c'est parce qu'il y a Sirius Black. Il n'a aucune excuse. Après, je pense à McGonagall, mais même Dumbledore, qui lui dit « Écoute, Harry, je voudrais que tu n'ailles pas. » Après, là, je ne sais pas s'il aurait tenté de y aller. Là, il est un peu rebelle, mais justement, sa adolescence, il se dit « Ah, je n'ai pas mon autorisation, c'est injuste. » Ben, je y vais quand même, quoi. Et tant pis si je me fais tuer par Sirius Black. Ça fait vraiment le gros crétin de service, là. Je préfère mourir et avoir des bonbons de chez O'Neill. C'est ça. Après, Harry, il a ce truc-là, mais depuis le début, depuis qu'il sait, pour Sirius Black, il dit « Pourquoi j'aurais peur d'un serviteur de Voldemort alors que j'ai combattu déjà trois fois Voldemort ? » Il a ce truc, quand même, de se dire « Hé, je pèse dans le game, quand même. » Tu vois, genre, c'est bon, Voldemort, je connais. Ce n'est pas son bras droit qui va me faire peur. Je pense qu'il a un peu un coûté, comme ça. Je dis ça, mais après, dans Harry Potter 5, il est très en mode « Non, mais c'est jamais moi qu'il ait vraiment combattu, Voldemort, et tout. » Donc, je ne sais pas s'il se dit vraiment en mode « Je suis trop fort, Sirius Black, il n'a qu'à venir. » Je pense qu'il est animé par la colère. Oui, parce qu'il veut se venger. Il veut, ouais, c'est ça. Il se dit « Si on doit se croiser, eh bien, tant mieux, quelque part. » Mais il y a de l'insouciance, forcément. Il me fait rire. Aaron n'est pas mieux de son côté, car une fois qu'il s'est remis de sa peur d'avoir vu Sirius Black face à face, face to face, il profite de sa petite célébrité liée à sa petite mésaventure pour raconter à qui veut l'entendre ce qu'il s'est passé. J'étais endormie et j'ai entendu un bruit de tissu qu'on déchirait. Au début, j'ai cru que j'avais rêvé et puis il y a eu un couvre-en-d'air. Alors, j'ai tourné la tête et j'ai vu qu'un des rideaux de mon bal d'aquin avait été arraché. Et là-dessus, je l'ai vu, debout, à côté de mon lit. Il avait l'air d'un squelette avec ses longs cheveux dégoûtants. Il tenait un immense couteau qui devait faire dans les 30 centimètres. Il m'a regardé. Je l'ai regardé. Et puis là, j'ai crié. Et là, il s'enfuit. Et la fin, elle m'a fait penser un peu à un épisode de bref. Je le regarde. Il m'a regardé. J'ai regardé. Bref, il s'enfuit. J'ai rencontré Sirius Black. J'aime bien comment il dramatise ce qui s'est passé alors qu'en vrai, il a juste hurlé, il a fait pipi-culotte. Ça a duré deux secondes. Et puis voilà. J'imagine bien dans cette scène l'acteur Rupert Grint avec toutes ses expressions faciales en fait, quand il parle, quand il en rajoute. Non, mais je trouve ça trop bien parce que c'est enfin le moment de gloire de Ron. Son petit moment. J'aime bien. Oui, c'est là qu'on voit parce qu'il a toujours ce complexe un peu de ne pas être sur le devant de la scène. On en parlait dans le dernier épisode sur le petit complexe d'infériorité. Et là, il a une occasion d'être mis en avant. Donc, il saute dessus, il en rajoute des caisses mais on ne lui en veut pas. Mais d'ailleurs, vu le profil que l'on dresse de Cyrus Black, ça paraît quand même bizarre qu'il se soit enfui. Alors quand même, cet homme a tué des dizaines d'innocents et là, il se retrouve dans un dortoir avec cinq élèves à tout casser, dont quatre qui dormaient profondément. Et il n'a rien fait. Il s'est enfui. Alors que selon le profil qu'on dresse, on aurait plutôt tendance à penser qu'il aurait tué Ron avant de s'occuper d'Harry. Mais non, il s'enfuit. Alors pour Harry, Harry, il a cette hypothèse où le temps de tuer Ron puis de s'occuper d'Harry vu que Ron a crié, il s'aurait alerté les professeurs et le temps de s'enfuir, il se serait fait choper par les professeurs. Pour lui, c'est l'hypothèse qui prévaut. Hypothèse un peu bancale quand même. Ouais, je pense que c'est plus pour se rassurer, tu vois. Ouais mais non, mais il y a une explication, t'inquiète. C'est exactement ça. Alors que la réalité, elle est encore plus drôle parce que, enfin, je comprends toujours pourquoi Sirius, il a lacéré tous les rideaux, ça je comprends pas, il a craqué. Mais en vrai, il a juste, je pense que Sirius a eu aussi peur que Ron que... C'est-à-dire que quand Ron a crié, je pense qu'il a fait Oh ! Oh non ! En tout cas, Ron profite de sa célébrité mais pour le pauvre Neuville, c'est l'inverse. Le professeur McGonagall est très en colère contre lui, il a interdiction d'aller près au lard, il est en retenue et personne n'a le droit de lui rappeler les mots de passe pour accéder à la tour. Donc pour résumer, les trolls deviennent son meilleur ami, leurs meilleurs amis. Alors évidemment, il a eu la même punition que Ron aussi dans le tome de la Chambre des Secrets puisqu'il a reçu une beuglante ! Mais juste sur Neuville, je me suis dit est-ce que la punition de McGonagall elle est juste parce que ok, il a noté les mots de passe et il a perdu le papier mais en soi, c'est pas interdit de noter les mots de passe. C'est juste que ce qu'on lui reproche est d'avoir perdu le papier mais ça arrive de perdre ses affaires. C'est comme si tu notes sur un papier tes codes de bourse bancaire quoi. C'est limite. Ouais. Je sais pas, je trouve ça méchant de la part de... Enfin, je trouve pas ça juste et je trouve que c'est un peu méchant quoi. C'est disproportionné. Ouais, c'est un peu disproportionné quand même. Mais parce que c'est surtout le chevalier qui n'aurait pas dû ouvrir un black. Le chevalier, il a complètement craqué quoi. Alors que bon, pauvre Neuville, il a perdu son papier. Bon, tout le monde sait qu'il perd tout quoi de toute façon. Et puis, de forcer les élèves à pas... Enfin, elle demande aux autres élèves de pas lui dire le mot de passe. Je trouve ça un peu... Un peu méchant quoi. Donc, l'heure les autres, pourquoi... Pauvre Neuville, moi je lui dirais... Déjà, le gars, il a plus de parents, il a plus de frères. En plus. Il a... Enfin, il vit avec sa grand-mère. Enfin, laissez-le tranquille. C'est clair. C'est clair. Pauvre Bouchou. J'ai envie de lui faire un câlin. Bah moi, j'ai envie de lui faire un câlin. Moi aussi, j'ai envie de lui faire un câlin à l'acteur de Neuville. Ah, Mathieu-Léouis. Mathieu-Léouis qui nous écoute, d'ailleurs. je ferais bien qu'elle. On se voit souvent des messages. Souvent des messages. Oh, t'es encore triste de la beuglante. Oui, Mathieu-Léouis. La vieille perverse dans la rue. Non, moi, c'est vraiment Neuville pour le coup. Là, il me fait trop de pomme. C'est trop de chou. En tout cas, moi, élève de Gryffondor, je lui donne le mot de passe en scrète quoi. Ouais. Ah bah moi aussi. Attends. Au même moment que Neuville reçoit sa beuglante, Harry reçoit une invitation par Edwige d'Hagrid qui l'invite à venir boire le thé dans sa cabane. En arrivant chez Hagrid, Harry aperçoit un horrible costume marron avec une cravate jaune et orange de très bon goût attachée à la porte de l'armoire. Harry lui demande pourquoi. Hagrid lui apprend qu'il passe devant la commission d'examen des créatures dangereuses vendredi prochain à Londres et qu'il a déjà réservé deux lits dans le magicobus. C'est vrai que là, avec l'arrivée de l'éclair de feu, Harry et Ron ont complètement oublié le fait qu'ils ont promis à Hagrid de préparer avec lui le procès de Buck. Ça le fout un peu mal. Là, pour le coup, ils ont été un peu égocentriés. Les égoïstes. Ouais, c'est ça. Mais Hagrid les a invités surtout dans sa cabane pour leur parler d'Hermione qui va terriblement mal. Elle vient souvent voir Hagrid parce qu'elle se sent très seule. Hagrid pense qu'elle travaille beaucoup trop mais malgré sa lourde recharge de travail, elle a aidé Hagrid à préparer la défense de Buck. Hagrid lance au garçon que l'amitié est beaucoup plus importante qu'un balai ou qu'un rat. J'énonce pour Harry et Ron. Mais Ron, têtu, lui dit qu'il recommencera à lui parler quand elle se sera débarrassée de son chat. Mais bon, c'est pas Hagrid qui va défendre Ron sur ce coup-là parce qu'il lui rappelle bien que les gens sont parfois un peu idiots avec leurs animaux. On se rappellera par exemple d'un dragon ou d'un hypogriffe qui est actuellement dans la cabane d'Hagrid qui vit sa meilleure vie sur son lit en mangeant des grosses humus arènes mortes. Mais c'est bien, mais j'aime beaucoup la réaction de Hagrid et j'aime bien le fait qu'il envoie un hibou à Harry et Ron pour leur parler de ça en fait. C'est-à-dire que parce qu'il voit Hermione d'un côté, il voit Harry et Ron il se dit mais vous êtes bêtes pourquoi vous prenez la tête pour ça ? Et ça montre qu'il est attaché aux trois en fait mais aux trois ensemble pas chacun individuellement. Et ouais, Hermione pour le coup elle est vraiment laissée de côté parce qu'Harry n'est pas fâché contre elle mais il la délaisse quand même. Oui c'est ça, elle se retrouve toute seule. Ouais. Un peu comme dans le 1 quoi. Ouais c'est ça, c'est assez terrible. Voilà, elle aussi je vais lui faire un câlin. Allez, on leur fait tous des câlins ! Allez ! Moi je fais un câlin à Hagrid aussi comme ça, t'es bleu aussi. Oh moi aussi, t'es bleu aussi. L'avantage avec Hagrid c'est qu'on peut tous les trois lui faire un câlin en même temps. Ouais c'est ça. Puis on peut même inviter des gens. Moi je fais un câlin croque dur aussi. À Poc, allez à Zéto. Au mieux à Rennes Mortes. Allez toute la forêt interdite, Aragog ! Firenze, tout ça ? Oh Firenze oui ! S'il te plaît, ne développe pas Marina. J'ai accepté Mathieu-Léouis, je n'accepterai pas Firenze. De retour dans la salle commune, Harry et Ron apprennent sur le tableau d'affichage qu'il y a une sortie après Aulard prévue le week-end prochain. Et Harry a bien l'intention de retourner là-bas si le passage de la sorcière borne n'est pas condamné. Et c'est là qu'il entend une petite voix à son oreille. Aïe ! Aïe ! Si jamais tu retournes après Aulard, je raconte l'histoire de la carte au professeur McGonagall. Ron fait mine de n'avoir rien entendu. Et Hermione est super choquée. Comment Ron peut soutenir Harry de vouloir encore aller après Aulard alors qu'il a été confronté quand même à Sirius Black, l'homme qui veut tuer son meilleur ami ? Maintenant apparemment les friandises et les billets au beurre sont bien plus importantes qu'une vie pour ces jeunes deux ados. Ron, encore une fois, fait preuve d'une répartie méchante et froide envers Hermione. Et avant qu'elle puisse se défendre, Patanron fait un bond sur ses genoux et au même moment, devant l'expression de Ron, Hermione remonte dans le dortoir des filles. Harry s'accorde avec Ron pour aller de nouveau après Aulard, mais cette fois avec sa cape d'invisibilité. Alors je me fais juste l'avocat du diable deux petites secondes mais c'est vrai que c'est inconscient de la part d'Harry d'y retourner, même de Ron, pourquoi pas quelque part. Mais on peut se dire aussi Harry, il n'est pas plus en sécurité à Poulard. Je veux dire, Sirius Black, il est déjà rentré deux fois dans le château avec un énorme couteau à la main. Qu'est-ce qui fait qu'Harry est plus en sécurité seul à Poulard qu'avec Ron après Aulard ? Je ne sais pas. Il faut partir du principe qu'Hermione a toujours raison donc je ne suis pas d'accord. Non mais en fait, c'est pour ça quand je me fais l'avocat du diable, c'est ça. C'est qu'en vrai, il n'y a pas de bonne raison d'y aller pour Harry mais quand on prend un peu de recul, on se dit ouais, mais en même temps, Poulard, ce n'est pas safe non plus. C'est fou quand même que même de la part de tous les élèves, tu apprends que tu as un psychopathe qui est venu dans ton école pour tuer un élève. Ok, il a joué, il s'est enfui mais toi tu fais Wouhou, week-end à Préola, Préola. C'est pas grave que si rien ne s'était passé, tu vois. On peut tous mourir mais pas de problème, une petite bére au beurre. Moi je crois que je suis dans mon lit avec plein de couteaux volés dans les cuisines et je l'attends quoi. Ma bombe au poivre et tout. Après, le niveau de danger est pas le même dans les écoles magiques que les écoles qu'on connaît quoi. Tu vois, genre l'année dernière, ils ont passé l'année à se faire bolosser par un basilic qui te tue juste en te regardant dans les yeux, tu vois. Donc quelque part, ils se disent « Oh ouais, il y a un psychopathe fou qui se balade ? Ouais, bon... » Mais c'est rien. Mais du coup, maintenant avec notre vision, tu vois, à ce moment-là, j'aurais été élève à Poudlard, j'aurais demandé à faire mes cours en distanciel, concrètement. Même toute la scolarité en distanciel. Ah bah de première année jusqu'à septième année, moi je reste chez moi, les Aspics, sur le zoom sorcier. Attention, derrière toi, il y a le basilic. Et attends, si tu croises le regard du basilic via une webcam ? Je pense qu'il te pétrifie. Oui, oui, oui. Logiquement, c'est un peu comme regarder à travers un miroir ou à travers une flaque d'eau. C'est via un écran, je pense qu'il te pétrifie. Je ne sais pas. Théorie. Je ne sais pas parce que c'est quand même... Non, je ne pense pas qu'il te pétrifie. Puis en vrai, ça serait bien que ça ne se pétrifie pas si c'est à travers une webcam, une webcam, parce que du coup, le basilic, il pourrait faire des petites conférences sans pétrifier les jouets. Je pense qu'il se sentira mieux parce que c'est triste. Il pourrait se confier sur le fait qu'il est manipulé par un mec qui veut sortir de cette relation toxique. J'imagine la conversation zoom, le cours zoom et là, basilic, c'est connecté. Ah bah basilic, monte ta caméra. Non, 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 c'est bon, je préfère rester en mute si ça ne vous dérange pas. Les vidéos YouTube, comment j'ai rencontré Voldemort ? Story time. Après, je me dis, juste pour le basilic, peut-être qu'il n'aurait pas le temps de pétrifier parce que je pense qu'il fait griller la webcam, parce que je pense à l'appareil photo de Colline Crivet, l'appareil grille. Il fait griller ton Mac, ton nouveau Mac. Non ! T'abuse quoi ! Attends, c'est le dernier, merde ! Il fait griller les handis de tout le monde en fait. Le hacker. Le lendemain, Harry et Ron mettent au point un stratagème pour qu'Hermione ne comprenne pas qu'Harry prévoit de faire la petite sortie clandestine après Aulard. Harry prépare son sac avec sa cape d'invisibilité et la carte du maraudeur et il descend prendre le petit-déj avec les autres. Heureusement qu'il a prévu un stratagème parce qu'Hermione lui jette tout le temps des regards soupçonneux durant tout le déj. Harry dit au revoir à Ron comme s'il de rien n'était et se précipite alors au deuxième étage mais alors qu'il s'apprête à prendre le passage de la sorcière Borgne, il voit une petite étiquette Neuville-Londubas sur la carte du maraudeur. Il se dépêche alors de glisser ses affaires dans l'ouverture de la sorcière Borgne mais il n'eut pas le temps de se glisser lui-même avant que Neuville arrive. Et Neuville est super content parce qu'il a complètement oublié qu'Harry aussi ne pouvait pas aller à Préaulard. Or Neuville, le pauvre, il lui propose une partie de carte, il lui propose d'accompagner Harry à la bibliothèque mais évidemment Harry refuse. Mais les deux camarades sont interrompus par Rogue qui avance vers eux comme d'habitude, lui aussi hyper soupçonneux et pour le coup, à raison. Il trouve vraiment étrange pour deux élèves de se trouver là sur ce lieu de rendez-vous. Harry précise qu'ils n'ont pas rendez-vous et qu'ils se sont simplement croisés. Alors qu'Harry et Neuville s'éloignent de la sorcière Borgne, Harry voit Rogue qui est en train de passer la main sur la tête de la sorcière parce qu'évidemment il soupçonne qu'il y a anguille sous roche. Une fois arrivé devant le portrait de la grosse dame, Harry réussit à semer le pauvre Neuville en lui disant qu'il a oublié son devoir sur les vampires à la bibliothèque. Je suis désolé mais Harry c'est un gros tarbar à ce moment-là quand même. J'imagine Neuville qui l'attend toujours, il l'attend pendant une heure et tout. Oh non ! Petite pensée à Neuville qui est pendant tout le reste du chapitre et là est-ce qu'il va revenir bientôt ? C'est bizarre ! Il y a un espoir ! Non mais il va revenir Harry Potter, c'est mon ami ! En plus Harry il n'a pas fait le même coup à Colline la première fois. À Colline Crivez, c'est Colline Crivez qui le... Si si, avant qu'il ait la carte du maraudeur, le moment où Harry il a la discussion avec Lupin sur le cours sur les épouvantards, c'est la première sortie après Aulard et Harry il ne peut pas y aller parce qu'il n'a pas l'autorisation et il n'a pas encore la carte du maraudeur. Et du coup, il y a Colline qui est là parce que lui il est en première année, non il est en deuxième année et il ne peut pas aller après Aulard. Et il fait pareil, il fait croire qu'il doit aller à la bibliothèque, etc. Il sème Colline Crivez. qui veut juste passer un peu de temps avec lui. Donc c'est la deuxième fois qu'il le fait. Il est un peu égoïste comme il s'en trangotait. Vas-y, il a des amis, il ne s'embête pas avec les autres. C'est ça. Une fois qu'Harry s'assure, une fois qu'il s'est assuré que le deuxième étage est déserté, désert plutôt, il se met en chemin pour Préaulard. Harry rejoint très vite Ron affublé de sa cape d'invisibilité. Les deux amis se rendent à la poste puis chez Honeydukes. Je ne sais pas ce qu'elle a à cette poste. Moi, apparemment, c'est très impressionnant tous ces hibous mais je me dis que ça doit un peu sentir aussi et être hyper bruyant mais bon, ok. Ça doit puer la mort. Mais c'est ça. Puisque c'est une belle journée, ils renoncent à aller aux trois balais et ils préfèrent monter la côte pour apercevoir la cabane hurlante qui est la maison la plus hantée de toute la Grande-Bretagne. Et apparemment, selon Ron, même les fantômes de Poudlard évitent d'aller à la cabane. Alors qu'Harry sange a enlevé sa cape, ils entendent des voix, des gens s'approchent. Et Ron et Harry ne tardent pas à s'apercevoir que c'est Malfoy accompagné de Crabbe et Goyle. Malfoy est justement en train de dire qu'il attend des nouvelles de son père qui participe à la commission pour parler de sa blessure aux bras infligés par Puck. En apercevant Ron, Malfoy en profite évidemment, comme d'habitude, pour se moquer du statut social de Ron parce que, évidemment, c'est tellement marrant. Il lui dit que la cabane hurlante, ça serait la maison de rêve pour la famille de Weasley. Au moins, il aurait une chambre parce qu'il a entendu que sa famille dormait dans une seule pièce. Ah 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 ! Ah ah ! Non seulement, c'est pas drôle, mais en plus, c'est faux. Alors que Ron veut sauter sur Malfoy, Harry lui dit de le laisser faire. Forcément, Harry a un avantage de fou puisqu'il est sous la cape d'invisibilité. Alors du coup, il se met derrière Malfoy, Crabbe et Goyle, il ramasse une poignée de boue et pendant que Malfoy est en train de dire des choses horribles sur Buck, notamment quand il se pose la question si Hagrid va pleurer quand ils vont couper la tête de son nippo. Et là, splatch ! La transition. Drago, il se prend une grosse poignée de boue dans la figure, ce qui fait exploser de rire Ron. Puis il recommence cette fois sur Crabbe et Goyle qui sont complètement choqués. Harry parvient à contourner Crabbe qui marche comme un zombie et il lui donne un coup de bâton avant de le faire trébucher alors qu'il se dirige vers Ron. Sauf qu'en tombant, Crabbe marche sur la cape et la tête de Harry apparaît brièvement dans les airs. Ça doit faire son petit effet quand même, la tête de Harry qui flotte. La tête de Harry comme ça. Je vois pas où est le problème. Bonjour tête de Harry. Pourquoi ? Malfoy voit la tête de Harry et il hurle en le pointant du doigt. Donc, il est démasqué et ça sent pas bon pour lui. Accompagné de Crabbe et Goyle Malfoy, il fait marche arrière en courant et Ron dit à Harry qu'il vaut mieux qu'il se dépêche de rentrer au château tout de suite avant que Drago sonne l'alerte. Alors, est-ce que vous comprenez à ce moment-là l'envie de Harry d'attaquer Malfoy et ses copains en jouant avec la boue, etc., ou est-ce que vous trouvez ça un peu stupide ? Vous comprenez Harry à ce moment-là ou pas ? Sous la cape d'invisibilité ? La boue, oui. le bâton, c'est peut-être un peu too much. Ça n'aurait pas été jusque-là. Non, moi, j'aurais jeté un avadaquedabra, il n'y a pas de problème. C'était le moment. C'était vraiment... Il fallait le faire Harry. J'imagine Harry hyper hardcore, tu vois, clé de bras et tout, il l'étouffe, crabe dans la boue. En Doloris. En Doloris. Il devient hyper mange-mort. Et après, à la fin du chapitre, il rejoint Voldemort, bien parfaite. La révélation. C'est ça. Après, le coup de bâton, il ne l'assomme pas non plus, tu vois, j'ai l'imposé dans le dos. Mais c'est un coup de bâton. Tu donnerais un coup de bâton à quelqu'un ? Je ne sais pas, mais ça ne m'est jamais arrivé en tout cas. Après, vu ce qu'ils disent, c'est surtout Drago, vu tout ce qu'il dit, tout le sel qui sort de sa bouche, il se dit, j'ai quand même un énorme avantage, c'est le moment. C'était le moment, je le comprends. Moi, je suis en mode, je comprends. Ce n'est pas bien joué, le coup de la tête flottante. Tu comprends, mais est-ce que tu l'aurais fait ? Si tu avais eu la possibilité, est-ce que tu l'aurais fait ? Déjà, non, parce qu'il y a un serial killer qui me cherche. Je peux te dire, je ne suis pas à Préolard sous une cape d'invisibilité. Je suis à Poudlard, au pied de Dumbledore, sous ma cape d'invisibilité, tu vois. Je me fais pote avec les trolls au cas où, tu vois, et je les mets autour de mon lit. Entouré de trolls. Harry se précipite vers Honeydukes tout en réfléchissant à mille à l'heure qui pourrait bien croire Malfoy. Et là, son estomac se tord en réalisant que Dumbledore ferait sans doute le rapprochement avec sa cape d'invisibilité. Eh oui. Arrivé à Honeydukes, il se précipite dans la cave et il emprunte le tunnel, la cape sous le bras. Arrivé au bout, il a le réflexe de laisser la cape dans le tunnel pour éviter de se la faire confisquer au cas où. Il remonte l'escalier de pierre, il sort dans le couloir et il referme la statue tout juste avant que Rogue s'approche à pas précipiter vers lui. Est-ce que vous pensez que Rogue se doute que la sorcière c'est un passage secret ? Parce que comme on l'a vu juste avant, il observe la statue. Est-ce qu'il pense que c'est un passage secret ? Carrément. Ouais ? Bah oui. Il est malin. Parce qu'on voit bien quand il surprend Harry et Neville, je crois qu'il pose sa main sur la... Ouais, c'est ça, il essaye de trouver le truc en fait pour déclencher le passage. Et ça se trouve, enfin je sais pas, on peut imaginer qu'il a déjà surpris les maraudeurs. Hum ! Zoné un peu dans le coin et peut-être que c'est pas la première fois qu'il a un doute et il se dit tiens, peut-être que Harry a appris de son père un passage secret, enfin je sais pas. De toute façon, il était toujours là à suivre les maraudeurs, enfin un peu, à vouloir savoir ce qu'il faisait. Il a toujours été jaloux de James et tout, donc c'est totalement possible qu'il les ait suivis totalement malsains, c'est pour ce règle-là. Mais c'est totalement possible et qu'il les ait vus faire rentrer et puis lui après, il a pas su comment faire pour appuyer sur le bouton. Ouais, carrément. C'est le bouton. Il est où le bouton ? Il y avait mots de passe. Il est où le manuel ? Rogue, en tout cas, a l'air ravi et il ordonne à Harry de le suivre jusqu'à son bureau. C'est extraordinaire. La dernière fois, en plus qu'Harry, il a mis les pieds dans le bureau de Rogue, c'était juste après l'incident de la voiture volante et autant dire que ça lui rappelle pas de bons souvenirs. Arrivé dans le bureau, Rogue explique à Harry que Drago lui a raconté avoir reçu de la boue au moment où il est tombé sur Ron, qui était a priori seul près de la cabane hurlante quelques instants plus tôt et que Drago a été témoin d'une étrange apparition au même moment. Rogue demande à Harry s'il voit à quoi Drago fait allusion et bien entendu, Harry répond que non. Rogue explique que l'étrange apparition dont Drago a été témoin, c'est la tête de Harry qui flottait dans les airs. La fameuse tête. Harry suggère que Malfoy devrait peut-être consulter Mme Pomme fraîche parce que ça a pas l'air top top en ce moment. Encore une fois, plus un pour la répartie de Harry. j'aurais dit franchement, il faut qu'il arrête d'être obsédé par moi parce que c'est quand ça me parle partout. C'est un peu usant. Je lui fais un autographe une fois pour toutes et on n'en parle plus. Ça aurait été drôle aussi. Drago, la fangirl. Je suis sûre qu'il y a... Attends, ça me fait penser. Je suis sûre qu'il y a une fanfic sur l'amour secret que porte Malfoy à Harry. Il y en a 10 000. Oui, mais les draris, il n'y en a pas. Ah ouais ? Tout le monde veut que Harry et Drago soient ensemble. Non, mais tu connais pas tout ça, là ? Non. Mais va sur Wattpad, tu mets draris. J'ai un milliard de fanfictions. Je ne sais pas si j'ai envie de connaître. Non, tu n'as pas envie. Mais va pour ça. Une fois, j'étais tombée sur une fanfiction sur... J'avais commencé à la lire et après, je m'étais sentie trop mal. C'était Sévreus Rogue et Hermione Granger. Et c'était ultra malsain. C'était Hermione, elle était en 6e année. Elle était venue dans le bureau de Rogue et tout, puis hop, elle a fait tomber un bocal de potions. Oh non. Puis la situation était totalement... C'était débile. Vraiment, Hermione, à aucun moment, elle est comme ça. Elle est aussi niaise et tout. Ça m'avait énervée. Et Rogue, quoi ? Ça va pas du tout avec sa personnalité aussi, mais surtout, c'est un peu illégal. Des tournements mineurs, non ? Puis c'est plus du tout les personnages, là. C'est impossible. Non, mais il y a des business, je ne veux pas comprendre. Je crois que je l'avais déjà dit dans le podcast, mais il fut un temps, il y a de ça quelques années, j'étais modérateur sur Poudlard.org. Et notamment, un des succès du forum de ce site-là, c'était les fanfictions. Et il y avait une catégorie, le site autorisé, une catégorie qu'on appelait Lemon Slash, qui était pour un public adulte. Et je te dis que j'ai corrigé des... Parce qu'en gros, on corrigait les fautes d'orthographe, ce genre de choses. Et j'ai lu des choses qu'un adolescent ne devrait jamais lire dans sa vie. Ou qu'un être humain. Et puis, c'est surtout ça, Harry Potter, quoi. Arrêtez, stop, laissez-les tranquilles. Oui, oui. C'est pour ça, des Rogue Hermione, ça ne me choque pas du tout. Moi, ça m'avait choqué à l'époque. Je m'étais dit, j'ai 14 ans, je ne peux pas lire ça. Mais tout existe, quoi. Non, mais c'est surtout que tout existe, quoi. N'importe quel ship, ça existe et quelqu'un a écrit une fanfiction dessus, quoi. C'est sûr. Après, il y a des ships que j'aime bien. J'allais dire comme exemple, Pansy, Parkinson et Hermione. Mais en vrai, quand je vois les dessins fanart, je trouve qu'elles ont trop la classe ensemble. Mais après, ça ne serait pas en accord avec l'histoire, quoi. Globalement, en fait, Gryffondor Serpentard, c'est séduisant un peu dans l'idée. Parce qu'on se dit, ils sont tellement rivaux alors que c'est tellement stupide. Les ennemis. En fait, ça se trouve, ils s'aiment sans s'en rendre compte, quoi. Tu vois ? C'est un peu ça. Un amour interdit. Ouais, c'est l'amour interdit. Exactement. Roméo et Juliette. C'est ça. Puis à la fin, il n'y a Pansy et Hermione qui se poignardent et tout. Mais sinon, pour revenir dans le bureau de Rug, le professeur Rug, il n'a pas l'air de remettre en cause la santé mentale de Drago une seule seconde et il demande sèchement à Harry ce que sa tête faisait après Hollard, sachant qu'aucune partie de son corps n'est de toute façon autorisée à se retrouver là-bas. Mais Harry rétorque à nouveau que Drago a sûrement eu une hallucination et que lui, Harry, il était de toute façon dans la salle commune de Gryffondor. Le toupet. Ouais, le toupet, quoi. Alors, Rogue s'approche à ce moment-là très près du visage de Harry. Je détesterais tellement qu'un prof me fasse ça, s'approcher vraiment, genre, le nez touche presque. Surtout qu'on a déjà vécu ça, personnellement, les profs qui se rapprochent trop du toit avec l'haleine, clope, café, après la récréation. Après la pause. C'est ça. Puis surtout, Rogue, il pue de la gueule. C'est ça. Et encore, ce serait ton pote. Tu peux lui dire, mais ton prof, tu souffres en silence. C'est ça. Tu respires par la bouche. Mais non, c'est pire parce que quand tu respires par la bouche, t'as tous les microbes qui viennent. Parce que quand tu respires par le nez, ça se bloque avec les poils de nez. C'est la vérité, ça. Faut pas respirer par la bouche, les gars. Faut souffrir en silence. Avec Rogue, je suis sûr que t'as deux, trois mèches de ces cheveux gras qui te... Oh ! Qui goûtent. Il y a de l'huile. Qui goûtent. Il y a de l'huile sur ton visage. Qui te touche le visage, ta joue et tout. Ça me racoute. Bref, Rogue lui demande très proche si quelqu'un peut confirmer son alibi de la salle commune de Gryffondor. Et évidemment, c'est impossible. Ce qui fait sourire Rogue qui ironise sur le fait que tout le monde protège Harry Potter, même le ministère, mais que lui se fiche complètement des règles autour de sa sécurité. Car si sa tête se trouvait après Ollard, le reste de son corps devait bien y être aussi. Harry ne réagit pas. Il sait à ce moment-là que Rogue tente de le provoquer pour qu'il admette la vérité. Alors Rogue continue en le comparant à son père qui lui aussi pensait que son petit talon au Quidditch lui octroyait tous les droits. Mais Harry rétorque pour reprendre le terme utilisé par Rogue à ce moment-là que c'est faux que son père ne se pavanait pas et que lui non plus d'ailleurs. Allez, Harry ! Ouais ! C'est une scène qui est dans le film mais c'est assez intéressant parce qu'elle est à un autre moment. Ils ont déplacé un peu ce dialogue-là avec Rogue et la carte au moment où dans le film c'est la nuit et Harry voit le nom de Pettigrew sur la carte du maraudeur et du coup il cherche Pettigrew dans Poulard. Il se dit mais c'est quoi ce délire ? Il est mort. Et je trouve ça assez malin de la part des scénaristes parce que je pense qu'en fait la raison pour laquelle c'est différent dans le film je pense qu'ils voulaient faire une seule sortie à pré-Aulard et pas plusieurs. Ils voulaient faire une séquence pré-Aulard et c'est pour ça je pense qu'ils ont un peu combiné les scènes assez intelligemment fait je trouve. Rogue continue ses provocations allant jusqu'à dire que le père de Harry avait la tête enflée. Le toupet aussi de Rogue. C'est ça. Hélas on est trop pour Harry qui lui hurle de se taire en se levant d'un brun. Il connait la vérité par Dumbledore et il sait que son père a sauvé la vie de Rogue et que sans son père lui Rogue il serait même pas là. Oh Dumbi l'a pouté. Dumbi l'a pouté. Rogue murmure avec un ton menaçant que Harry ne connait rien du contexte sur cette histoire. La vérité c'est que son père et ses amis lui ont entendu un piège qui aurait pu le tuer si James ne s'était pas révisé à la dernière minute. Donc son père c'est loin d'être un héros il a simplement sauvé la peau de Rogue en même temps que la sienne. Est-ce que vous pensez avec du recul que Dumbledore il aurait dû donner tout le contexte à Harry quand il lui a raconté cette histoire de James et Sirius ? Non mais je veux dire Rogue c'était vraiment un crétin à l'époque de cette vie il mettait vraiment son gros nez dans les affaires des autres et il est allé jusqu'à aller à la pleine lune dans la cabane hurlante enfin c'est le crétin de l'année là donc je pense Dumbledore il a bien fait de ne pas tout dire parce que ça aurait encore plus enfoncé Severus Rogue en disant Severus c'était un gros jaloux un trou du cul il voulait juste voir Lupin et tout enfin moi je me dis Dumbledore il a bien fait parce qu'au moins ça enfonce moins Rogue je pense enfin je sais pas c'est intéressant que tu le vois comme ça parce que je pense que toi Marine tu le vois autrement toi tu le vois en mode finalement Dumbledore a fait passer James pour un héros ouais fake news le problème avec fake news c'est qu'il faut toujours un contexte quand tu parles de choses il faut le remettre dans le contexte certes il l'a fait passer pour un héros c'est pas vraiment un héros mais je pense qu'il voulait donner une image un peu trop idéale à Harry de son père et au final il aurait fini par l'apprendre et ça aurait causé une déception puis c'est bizarre de la part non c'est pas bizarre de la part de Dumbledore parce que en effet il aime bien donner des petites indications par-ci par-là mais sans développer en fait son idée ou donner un contexte mais le contexte est hyper important après je crois en fait parce que cette discussion a lieu à la fin du premier tome si on se souvient bien après que Harry ait affronté Voldemort et Querell et Dumbledore lui dit simplement je crois qu'Harry demande mais pourquoi Rogue me déteste tant et c'est là où il dit des fois la vie est étrange mais il se déteste depuis le jour où l'un a sauvé la vie de l'autre en gros mais je pense qu'il veut pas trop rentrer dans les détails mais en fait ce que vous dites les deux sont vrais à la fois s'ils rentrent dans les détails c'est vrai que ça fait passer Rogue pour un crétin et en même temps de pas le dire ça glorifie un peu James alors que c'est pas le cas donc les deux sont vrais je dirais James est un héros oui bah il est mort en héros en tout cas mais à ce moment là de sa scolarité à Poulard c'est vrai que les maraudeurs c'était des petits cons quand même faut le dire mais après à ce moment là de la scolarité de Rogue je pense qu'il avait déjà en tête de rejoindre les rangs de Voldemort parce qu'il y avait déjà Lucius Malfoy qui l'avait parlé et tout enfin je veux dire c'était déjà dans un coin de sa tête je pense non je pense qu'il est vite passé du dark side dès qu'il a vu que Lily se détachait de lui rien que quand Lily s'est fait répartir à Gryffondor et lui à Serpentard de là je pense que ça s'est fait assez vite sa distanciation et puis sa radicalisation quelque part ça se trouve dès les premières années première deuxième année il était devenu un crétin donc c'était toujours un crétin de toute façon depuis qu'il était petit après il y a des choses qui sont comme ça après il aurait pu tourner autrement moi je pense vraiment il aurait pu mais c'est juste qu'il a trop vite pris la mouche et puis quelque part aussi c'est dans les deux sens un peu susceptible le garçon voilà il est beaucoup trop susceptible et puis d'un côté il s'est fait harceler aussi donc l'un plus l'autre ça a donné Severus Rogue mange mort il est quel signe astrologique Rogue parce que 9 janvier ça lui correspond pas parce que je l'aurais vu un peu comme un cancer pour être triste comme ça enfin ultra sensible comme ça 9 janvier il est quoi il est verso ? il est Capricorne non il est Capricorne il est Capricorne on a la même info au même moment merci Google ça lui va pas alors pour revenir au chapitre Rogue est toujours devant Harry un sourire aux lèvres et il ordonne à Harry de vider ses poches Harry s'exécute la peur au ventre en sortant le sac de farce à attrape et la carte du maraudeur quand Rogue attrape le sac Harry se justifie en disant que c'est un cadeau de Ron puis Rogue s'intéresse ensuite à la carte et Harry explique qu'il s'agit simplement d'un morceau de parchemin Rogue dit que ça n'a aucune importance alors pour Harry et il fait mine de la jeter dans la cheminée avant que Harry crie non non fais pas ça donc voilà on pourrait bien jouer la technique de Rogue pour voir si c'est un mensonge ou pas il est très content de son coup et il essaie de comprendre comment le parchemin fonctionne et à quoi il sert alors il utilise sa baguette en demandant par trois fois à l'objet de révéler ses secrets en se présentant en tant que Severus Rogue professeur à Poudlard alors je l'imagine faire la même chose sur la statue par exemple peut-être que ça n'a pas marché genre je suis Severus Rogue je m'appelle Severus Rogue en tapant sur la statue avec sa baguette ouvre trois au début il ne se passe rien en tout cas en ce qui concerne le bout de parchemin puis à la troisième tentative les messages suivants apparaissent successivement sur la carte alors je vous les lis quand même parce que c'est c'est quand même golden monsieur Lunar présente ses respects au professeur Rogue et lui demande de bien vouloir cesser de mettre son énorme nez dans les affaires d'autrui monsieur Cornedru approuve monsieur Lunar et voudrait ajouter que le professeur Rogue est un horrible crétin monsieur Patmel voudrait faire part de son ébahissement à la pensée qu'un tel imbécile ait pu devenir professeur alors celle-là elle pique quand même et enfin monsieur Cutvert souhaite le bonjour au professeur Rogue et lui conseille de se laver les cheveux s'il veut cesser de ressembler à un tas d'ordures c'est bien lui de parler oui c'est vrai c'est vrai là pour le coup la quatrième elle compte pas elle compte pas ouais Harry il est en panique totale à ce moment-là et il attend avec appréhension la réaction de Rogue et ce dernier prend de la poudre de cheminette et il l'appelle Lupin à travers sa cheminée quelques instants plus tard le professeur apparaît alors on est d'accord qu'à ce moment-là enfin je veux dire la poudre de cheminette ça fonctionne uniquement pour les cheminées qui sont à Poudlard non ? enfin je veux dire Lupin il peut apparaître dans le bureau de Rogue parce qu'il est lui-même à Poudlard parce que sinon ça aurait pas trop de sens oui non mais oui parce que ça marche pas c'est comme le transplanage à Poudlard bah j'imagine sinon ça a pas de sens quoi parce que j'ai l'impression qu'en fait avec les cheminées la poudre de cheminette tu peux l'utiliser pour communiquer à l'extérieur on voit bien dans l'ordre du phénix Sirius Black Sirius il arrive à communiquer avec non c'est dans la coupe de feu pardon Harry Sirius il arrive à communiquer avec Harry à travers la cheminée de la grande salle de Gryffondor et puis on le voit aussi avec Ombrage dans le 5 donc tu peux mettre ta tête dans la cheminée et communiquer mais tu peux pas déplacer ton corps enfin tu peux pas transplaner par la poudre de champinette de champinette c'est mignon de champinette tu peux pas tu peux pas apparaître en fait dans la cheminée je pense tu peux juste communiquer enfin j'imagine c'est ma théorie quoi mais d'ailleurs c'est débile qu'on puisse mettre sa tête dans la cheminée dans les salles communes parce que y'a rien qui empêche les élèves d'appeler leurs parents tous les soirs en fait bah c'est vrai c'est crétin je trouve maintenant parce que t'es là tu peux parler à tes parents donc ça sert à quoi de prendre un hibou enfin genre ouais ouais non mais c'est une excellente question si Sirius arrive à le faire je vois pas pourquoi d'autres sorciers des parents il est très intelligent et magnifique donc je comprends qu'il y arrive les autres pas mais ouais je sais pas surtout que Sirius pour faire ça dans la coupe de feu il est obligé d'aller dans une maison de sorciers ils sont pas là etc en gros il est en mode cambrioleur quoi donc j'imagine qu'il a pris une cheminée au hasard donc j'imagine que tout le monde peut le faire ouais ouais je me demande du coup si c'est pas utilisé quoi c'est un peu bizarre mais sinon si ça s'était su il y aurait eu une grève syndicale de la part des hiboux à Poulard ça aurait pu partir de la poste de Poulard la CGT la CGT de la volière oui bah la poudre de cheminette ça va nous voler notre emploi tout ça bon bref Rogue accueille Lupin l'air furieux en lui montrant ce que le parchemin de Harry a fait apparaître et il lui demande en tant qu'expert en force du mal s'il sait où Harry aurait bien pu se procurer cet artefact de magie noire avant de répondre Lupin regarde Harry en lui faisant comprendre qu'il doit pas l'interrompre puis il répond que ça doit être simplement un objet qui provient d'une farce et attrape et qui insulte tous ceux qui essaient de le lire Crispé Rogue ne semble pas convaincu et il demande s'il est possible que Harry ait pu obtenir cet objet je cite directement de ceux qui l'ont fabriqué il est pas si court que ça ouais Lupin demande à Harry s'il connaît ces messieurs et Harry répond que non évidemment Lupin confirme donc sa théorie que la carte doit sûrement promenir de chez Zonko alors c'est intéressant ce qui se passe ici c'est assez marrant parce qu'on est d'accord qu'il y a une double discussion c'est à dire qu'il y a la scène de théâtre entre guillemets qui est jouée par Sévrus et Rémus devant Harry et puis il y a la vérité derrière parce que Rogue il sait très bien que Lupin c'est Lunar et Lupin il sait très bien que Rogue c'est quoi donc c'est c'est assez marrant parce que Harry il piche rien mais Rogue et Lupin ils savent très bien quoi Harry au milieu qui est en mode ouais c'est ça lui il comprend pas d'ailleurs c'est pour ça qu'il va poser la question après en sortant du bureau à ce même moment Ron fait une apparition éclair dans le bureau visiblement à bout de souffle et il parvient à dire que c'est lui qui a donné le parchemin à Harry et que ça vient bien de chez Zonko alors je trouve ça un peu suspect moi que Ron déboule à ce moment là comme ça mais bon mais bon pour Lupin c'est une preuve de plus et il conclut l'affaire en gardant la carte avec lui tout en demandant à Harry et Ron de le suivre parce qu'il a deux mots à leur dire au sujet de leur devoir sur les vampires une fois dans le hall sorti du bureau Harry tente de se justifier mais Lupin le coupe sèchement en vérité il sait que le perchemin est une carte et il sait à quoi elle sert et il est stupéfait que Harry ne l'ait pas rendu un professeur au vu du contexte est-ce que vous êtes d'accord avec ça parce que je veux dire si t'es en danger de mort à Poulard et que t'as une carte qui peut te montrer n'importe qui qui se trouve autour de toi enfin moi la carte je la garde elle peut m'être utile moi aussi est-ce qu'il lui dit pas ça parce que justement s'il vient à perdre la carte et qu'elle tombe entre une mauvaise main oui il dit ça pour ça et puis il fait allusion aux mots perdus au bout de papier perdu de Neville en fait en gros t'imagines si t'étais arrivé la même chose avec la carte en vrai il suffit de pas la perdre il suffit de pas faire son Neville mais généralement tu perds pas quelque chose consciemment c'est pas vrai dire je vais perdre ça c'est vrai la carte du Maraudeur je vais la laisser là Harry demande à Lupin pourquoi Rogue pensait qu'il a obtenu la carte directement de ceux qui l'ont fabriqué et là Lupin il a un peu embêté et il se contente de répondre que les ayant déjà rencontré brièvement les créateurs Lupin pense qu'ils auraient sans doute trouvé ça marrant d'attirer Harry en dehors de l'école mais ce que Lupin souhaite vraiment à ce moment là c'est faire culpabiliser Harry il se dit déçu qu'il ne fasse pas plus attention sachant ce qu'il entend dans sa tête à chaque fois qu'un des trackers s'approche parce que ses parents ont donné leur vie pour protéger la sienne et que se mettre en danger pour acheter des farcés à trappe c'est une façon assez spéciale de leur exprimer sa gratitude il n'a pas tort c'est méchant il n'a pas tort mais en même temps quand on connait l'histoire est-ce qu'il n'a pas un peu bon dos à faire des reproches à Harry en sachant tout ce qu'il a fait en tant qu'élève c'est ça il a sa vision d'adulte aujourd'hui il ne veut pas qu'Harry reproduise les mêmes erreurs qu'il a faites par le passé parce que plus tard on va voir que Lupin il a quand même pas mal de remords sur leur comportement en étant jeune après en soi Lupin ce n'était pas le pire parce que ce n'est pas lui qui a obligé les autres maraudeurs à devenir Animagus le pauvre gars il allait juste à la pleine lune à la cabane hurlante il était juste au bout de sa vie c'est ses potes qui sont venus lui il ne disait jamais rien il disait donc en vrai il n'a rien à se reprocher je l'aime lui non mais je pense qu'il prend un peu trop la culpabilité à la place il se sentait coupable à la place de ses potes en fait ouais il est trop sensible lui aussi c'est surtout qu'il va dire qu'il se sent extrêmement coupable auprès de Dumbledore de ne pas avoir révélé que ses amis étaient devenus des Animagis en fait c'est quelque chose qu'il traîne en fait comme il ne l'a jamais dit plus le temps est passé plus il se sentait un peu honteux et plus il a peur de révéler ça à Dumbledore qui lui a menti parce que Dumbledore lui a accordé sa confiance a tout fait pour que Lupin ait sa scolarité à Poulard même malgré sa condition de loup-garou et à côté de ça ses potes ils se mettent vachement en danger et ils laissent faire effectivement Lupin il ne fait pas directement les bêtises mais par procuration il ne les empêche pas non plus voilà exactement sur ses paroles quand même assez bien senties de la part de Lupin et assez culpabilisante il ne faut pas se mentir Lupin s'en va en laissant Harry encore plus mal à l'aise qu'il l'était dans le bureau de Rogue et on peut le comprendre Ron et lui se mettent en route vers la salle commune en silence en passant devant la statue Harry il se dit bon je vais peut-être laisser la cape en dessous je ne vais pas essayer de la récupérer moi je trouve que c'est assez sage de sa part Ron lui il fait des excuses en disant c'est un peu de sa faute parce que c'est lui qui a convaincu Harry de le suivre mais avant que Harry puisse répondre Hermione se dirige vers eux deux l'air grave Ron lui demande si elle vient leur dire que c'est bien fait pour eux mais Hermione leur répond que non c'est au sujet de Hagrid il a perdu son procès ce qui veut dire que Buck va être mis à mort c'est le moment de passer au renommage de chapitre ma partie préférée alors Maëva est-ce que tu as est-ce que tu t'es prêtée au jeu ou pas du renommage du chapitre oui alors j'ai des idées elles sont très similaires j'en ai trois et voilà c'est tout alors vas-y on t'écoute alors ça commence pareil donc le premier c'est Neville la victime parce que pendant tout le long du chapitre j'ai envie de lui faire des câlins ensuite on a Harry le crétin parce que c'est un crétin pendant tout le chapitre et pour finir on a Hermione la voix de la sagesse c'est malin de tous les identifier parce que c'est un peu ça ouais c'est ça et toi Jérôme ? moi si je devais renommer j'étais moins inspiré que Maëva là-dessus j'aurais fait Harry Potter et le prisonnier d'Ascaban chapitre 14 Harry part s'acheter des bonbons ça tourne mal pas mal sinon je trouvais juste que en fait la rancune de Rogue j'aime bien ce titre de chapitre mais quand on en réfléchit je pense que ça pourrait être le titre de quasi tous les chapitres d'Harry Potter en fait même les derniers partout parce que Rogue dès que Rogue apparaît tu peux appeler le chapitre la rancune de Rogue tellement qu'il a rancune et toi Marina ? alors je vais improviser Harry Potter et le prisonnier d'Ascaban chapitre 14 Harry s'embalèque c'est ça Harry on a un peu envie de le baffer dans ce chapitre c'est vrai il y a des moments oui on a envie un peu de le secouer je l'aime toujours j'ai cherché pendant 10 minutes parce que j'aime bien faire des jeux de mots pourris sur ce renommage de chapitre à chaque fois et j'ai cherché un jeu de mots sur la boue pendant 10 minutes j'ai pas trouvé mais si vous en avez les auditeurs dites nous du coup je cherche aussi mais j'ai pas trouvé je cherche mais y'a rien avec la boue si j'avais Harry et tabou et tabou ou Rogue je sais bref c'était pas brillant donc du coup j'ai préféré ça volait pas voilà et toi Maëva est-ce que tu as eu un personnage qui t'a marqué dans ce chapitre Hagrid non ah ouais ouais il vient au moment difficile et malgré tout il essaie de réconcilier le trio ouais ouais il tente de faire ouvrir les yeux à Harry et Ron c'est ça ça nous montre à quel point en fait il les aime et que ça lui brise le coeur de les voir séparés comme ça et il sait à quel point Herman est sensible je pense que j'aurais juste eu envie de prendre Ron et de lui enfoncer la tête dans la terre vous savez à l'envers comme ça dans le potager je sais pas si ma description est bien de l'enfoncer comme une montre adore c'est ça de le planter dans le jardin de le rempoter exactement et toi Jérémy ? bah moi en fait pareil j'en avais noté deux j'avais noté Hagrid pour exactement les mêmes raisons que Maïva et puis je pensais à Neuville aussi parce que quand même le pauvre il l'attend toujours c'est le personnage oublié du chapitre quoi bah le personnage un peu oublié mais quand même qui est mis en avant c'est quand même Hermione donc toi tu choisirais Hermione ? j'ai vachement de la peine c'est là où on voit qu'elle est vraiment exclue en fait du trio de Ron et Hermione et au point où on se doute pas puisque du coup elle est mise de côté et elle n'est plus trop intégrée dans l'histoire mais qu'elle a une vie en parallèle où elle s'en seule qu'elle a quand même travaillé aux côtés d'Hagrid pour lui donner une défense pour le procès et qu'elle a une charge de travail énorme elle est laissée de côté alors qu'elle a besoin plus que tout de ses amis dans ces moments là mais c'est ça puis en plus Hermione elle a toujours été seule genre dans le tortoir quoi enfin Ron et Harry ils se sont jamais rendu compte mais Hermione mais ils la méritent pas les deux là ouais parce que même quand tout va bien entre les trois elle se retrouve seule quand les deux va qu'il y a leurs occupations elle j'ai l'impression qu'elle a pas elle a pas de elle a peut-être des potes filles mais d'amis filles sur qui elle peut compter j'ai pas l'impression qu'elle en est en fait peut-être Ginny un peu ouais si Ginny ouais mais dans sa chambre elle se retrouve avec Lavande Parvati qui d'autre Romilda non elle est plus jeune Romilda je sais plus c'est une bonne question non mais elle se retrouve qu'avec des cruches qui sont que après les garçons non mais je veux dire la pauvre le soir les filles elles doivent parler ouais alors moi je suis trop amoureuse de machin et tout t'as Hermione qui est en train de réviso enfin genre je sais pas j'aurais été Hermione moi je me serais jetée par la fenêtre ouais parce qu'Hermione elle est un peu à la marge en fait l'expression des autres comme on suit Harry on a jamais cette ambiance dans le dortoir des filles avec Hermione mais ça doit pas être la même complicité qu'il y avait entre Harry et Ron Simus Dean etc Neville c'est ça puis même dans Harry Potter 5 le livre il me semble c'est dans celui-ci où elle raconte en gros qu'elle s'est engueulée avec Lavande dans le dortoir parce que Lavande accroît la gazette aussi non c'est pas ça ouais bah après il se passe la même chose avec Simus quoi mais ouais mais encore une fois Harry elle a le soutien de Ron tu vois c'est ça elle est toute seule Hermione elle est toute seule et ce qui n'est pas normal c'est que les filles peuvent aller dans le dortoir des garçons mais que les garçons ne peuvent pas aller dans le dortoir des filles si je trouve ça bien après est-ce que les filles veulent vraiment aller dans le dortoir des garçons des garçons adolescents ça moi j'y mettrais pas les pieds je sais pas si les alpes de maison ils aèrent des fois mais j'espère sinon ça va se sentir la super dans ce moment ils doivent bien aérer quand même j'ai une question est-ce que si Harry et Ron ils auraient mis la cape d'invisibilité et par quel esprit malsain je ne sais pas ils auraient voulu aller dans la chambre des filles vous pensez l'escalier il aurait remarqué que les garçons étaient dessus ou il les aurait laissé passer avec la cape j'aurais tendance à penser que ça se fait peut-être que l'escalier se laisse pas berner par une cape d'invisibilité mais après c'est la meilleure enfin c'est la cape d'invisibilité la vraie de vraie quand même ouais c'est vrai c'est une relique c'est une bonne question je sais pas j'espère que oui pour les filles parce que je comprends le truc de il y a une protection magique pour que les garçons ne viennent pas embêter les filles dans leur dortoir mais s'il te suffit d'être invisible pour y aller à mon avis t'as pas des super intentions en plus tu vois genre c'est un peu suspect donc j'espère que ça marche c'est ça après on peut partir juste du principe que ton petit copain veut absolument venir te voir oui ouais mais c'est un dortoir après les pauvres autres filles ouais voilà c'est genre tu le fais partager aux autres après imaginez il y aurait eu Ron qui vient voir la vente dans l'épousor 6 et t'as Hermione à côté j'ai envie de mourir il vaut mieux trouver un endroit je pense qu'à Poudlard t'as plein d'endroits où tu peux te cacher tranquille il y a plein de salles de classe abandonnées etc plein de passages secrets plutôt que dans le dortoir où il y a les autres ouais mais il fait froid dans les couches justement on se réchauffe il est venu le moment de passer à la volière la chronique pour les auditeurs nous commençons par un premier hibou sonore envoyé par Chloé salut la fréquence j'espère que vous allez bien avant toute chose je voulais vous remercier encore pour votre podcast qui est trop cool et on rigole beaucoup enfin moi je me marre surtout vous êtes drôles tous les deux mais mention spéciale pour Marina je suis très sensible à ton humour et continue s'il te plaît tes petites digressions parce que franchement tu me fais trop rire voilà je voulais savoir si vous connaissez la théorie sur le plan d'Albus Dumbledore je sais que Jérémy tu dis souvent tu te demandes souvent si Albus il avait prévu ça ou pas s'il avait anticipé ça si c'était fait exprès et voilà je sais pas si vous la connaissez je sais qu'elle vient d'une chaîne YouTube anglophone mais moi je l'ai découverte sur une chaîne YouTube française qui reprend qui a plusieurs vidéos où il reprend chaque année et qui dit que voilà cette théorie c'est que Dumbledore savait tout ce qui allait se passer ou en tout cas avait anticipé la majorité des choses et chaque année a mis Harry à l'épreuve pour lui enseigner des choses qui seront nécessaires à connaître et à avoir intégré pour pouvoir battre Voldemort à la fin de l'épopée et du coup je voulais savoir si vous connaissiez déjà si vous connaissiez pas si ça vous intéresse et que vous avez écouté ce que vous en pensiez si vous étiez d'accord si ça vous semble possible en général je suis pas super fan des théories Harry Potter mais en tout cas celle-là je la trouve intéressante quand même et voilà je trouvais qu'elle répondait bien à de nombreuses questions que tu te poses Jérémy et que vous vous posez tous les deux voilà en tout cas je vous embrasse je vous souhaite de continuer encore longtemps et d'avoir l'énergie de nous régaler et à très bientôt j'espère ciao merci Chloé pour ton hibou alors je dois préciser qu'il a été un peu coupé parce qu'il était un peu long pour la volière donc ça permet de te monter un peu alors pour le coup je vais plutôt laisser Jérémy te répondre parce que c'est toi qui as plus d'avis sur cette théorie non mais c'est vrai comme disait Emma-Eva en off on aborde souvent ce sujet parce que parce qu'on se pose souvent quand on fait une rélecture chapitre par chapitre c'est vrai que ça nous arrive souvent de dire mais pourquoi Dumbledore il fait ça ou pourquoi il le fait pas et je crois qu'on s'était posé la question récemment pour le miroir du Resed c'était de savoir mais pourquoi le miroir il se trouve là et on avait évoqué l'idée que enfin il y a une théorie qui dit que Dumbledore a carrément mis le miroir exprès ici pour qu'Harry tombe dessus quoi et pour qu'il comprenne comment le miroir fonctionne pour qu'ensuite il puisse récupérer la pierre battre Quirrell etc donc après ça reste des théories parce qu'on n'a pas d'informations vraiment là dessus à quel niveau Dumbledore a laissé faire Harry c'est ça jusqu'à quel niveau parce qu'il est quasiment sûr que Dumbledore avait les principaux éléments pour la quête d'Harry mais jusqu'à quel point il a manipulé entre guillemets Harry pour parvenir à ses fins c'est difficile de savoir parce qu'on parle quand même de la manipulation mine de rien bah clairement Dumbledore il décide quoi dire à Harry à quel moment encore une fois tout est une question de contexte et puis il lui dit clairement dans le 1 en fait à la fin du 1 il lui dit malheureusement je peux pas répondre à cette question peut-être plus tard etc et puis même quand il lui révèle la vérité par exemple dans l'ordre du phénix quand ils ont cette grande dispute à la fin de l'ordre du phénix en fait Dumbledore lui cache des choses qui sait en fait il lui dit pas toute la vérité donc oui c'est un manipulateur mais après en fait c'est ouais par exemple sur le miroir du Rizet moi personnellement je trouve ça un peu trop gros j'ai du mal à me dire attends Dumbledore il a fait transplaner le miroir ici pour que Harry tombe dessus je sais pas j'ai du mal à y croire tu vois que ça soit je pense qu'il y a quand même beaucoup de hasard qui jouent ici mais même dans toute la saga en fait Dumbledore sait beaucoup de choses mais il sait pas tout non plus et des fois il a juste beaucoup de chance aussi je sais pas Maïva si tu en penses je pense qu'on réfléchit trop là mais en fait Dumbledore ça fait réfléchir ça fait réfléchir je pense d'une manière ou d'une autre dans la situation c'est un peu un trou du cul Dumbledore parce qu'il aurait tout dû dire à Harry puis même c'est manipulateur de fou oui ça c'est sûr moi j'aurais été Harry ça ferait longtemps j'aurais mis un petit Avada dans la tête à Dumbledore parce que ça se fait pas trop t'aimes bien le sort Avada tu veux qu'on en parle ? je me tourne un petit thé c'est que tu en as besoin voilà n'hésitez pas si vous avez des avis complètement différents sur Dumbledore mais ça c'est vrai que c'est un manipulateur mais c'est difficile toujours de jauger à quel niveau il manipule qu'est-ce qu'il sait qu'est-ce qu'il sait pas oui c'est ça parce qu'il y a des limites ouais il y a des limites mais justement c'est bien qu'on sache pas tout aussi pour que ça reste un peu énigmatique il y a encore des choses qu'on ne sache pas quoi sinon si on sait tout c'est plus drôle on peut plus en parler non et puis c'est pas la même histoire du coup c'est tout depuis le départ et bien nous passons au prochain hibou celui de Juliette bonjour la fréquence et bonne année je suis Juliette je viens enfin de rattraper le retard de votre podcast en trois mois voilà je suis enfin à jour j'avais une question dans les reliques de la mort après que Rogue ait envoyé le patronus de la biche et qu'ils échangent leur fameuse réplique after all this time always on voit Harry dans la forêt suivre le patronus pour pouvoir trouver l'épée de Gryffondor mais du coup pour moi c'est une incohérence parce que Dumbledore il est mort en fait à ce moment là donc je comprends pas trop ça fait longtemps que j'ai pas relu les derniers livres peut-être que c'est dans les livres je sais pas si vous avez une explication ou peut-être que c'était à deux moments différents voilà merci à vous et encore et toutes mes félicitations pour votre mariage bonne journée et merci pour votre podcast merci Juliette pour ta question alors est-ce que c'est une incohérence de voir Harry dans la forêt après la scène du patronus de Rogue dans le bureau de Dumbledore non c'est pas une incohérence mais c'est juste un montage en fait dans le film quand Rogue lance le sortilège du patronus dans le bureau de Dumbledore c'est un flashback en fait enfin en tout cas ça s'est passé avant la scène où Harry tombe sur sur le patronus et va vers le lac en fait c'est juste ça se passe à des moments différents mais c'est vrai que dans le film comme c'est la séquence de la pancine etc ça peut laisser croire que l'un s'est passé juste avant l'autre alors qu'en fait non c'est juste un montage pas la même biche ouais mais ça c'est un truc où ils ont pas le temps de détailler dans le film en fait dans le livre on a ce détail là en fait c'est à dire que Rogue il va lancer son patronus à un moment précis en fait effectivement après que Dumbledore soit mort etc quand il est seul dans le bureau du directeur mais bon les films ont pas le temps de détailler donc c'est pour ça que le montage est un peu rapide on peut parfois peut-être s'y perdre s'y regarde juste comme ça tu penses que tu penses que Rogue il a jeté son patronus pour l'épée depuis Poudlard parce qu'il me semblait que Harry en fait il entendait des bruits de pas autour de lui et du coup c'est pour ça ça l'intrigue et tout donc moi je m'étais dit c'était pas Ron mais c'était Sévreus Rogue qui était venu il avait posé l'épée il a fait le patronus il est parti et mais non mais si mais Rogue en fait il était là depuis le début parce que Ron en fait de base il avait vu quelqu'un derrière un arbre au moment où Harry ressort de l'eau c'est pas ça mais si parce que quand Harry je me souviens quand Harry il sort de l'eau il y a Ron qui dit ah mais il y a un truc qui bouge là-bas ou un truc comme ça et il disait qu'il avait suivi quelqu'un d'autre ou quoi et du coup Harry il a couru à poil voire derrière l'arbre et il n'y avait rien donc ça aurait pu être Sévreus Rogue en fait qui a transplané ou qui a fait quelque chose qui fait pas de bruit pour partir non effectivement je pense que Rogue il était il était sur place parce qu'il a il a bien dû cacher il a bien dû cacher l'épée en fait donc il s'est forcément rendu sur place quoi ah alors il reçoit l'information du portrait de Phineas Nigeleus que Harry et ses amis se cachent dans la forêt de Dean et leur transmet la véritable épée de Gryffondor nécessaire à la destruction des Horcruxes oui mais ça dit pas en fait le wiki je vous aime d'amour mais là vous expliquez pas trop bah en fait je pense qu'on sait pas mais on peut imaginer quand même que enfin je sais pas s'il est assez doué en magie pour à distance c'est ça faire transplaner une épée dans le lac gelé tu vois je pense qu'il a besoin de transplaner sur place quand même ouais c'est ça il a fait le déplacement quand même ouais je pense puis pour voir que Harry l'apprenait dans tous les cas dans le film c'est vrai que c'est mis bout à bout mais en fait ça n'a rien à voir donc c'est pour ça que le film peut indurer en erreur mais non ça se passe bien à deux moments bien distincts et nous passons au hibou encore un peu coupé de Douglas bonjour Marina et Jérémy je vous souhaite à tous les deux et à tous les auditeurs une très bonne année 2022 et donc j'ai une question pour vous quand on crée un orcrux on sait qu'il faut tuer quelqu'un mais si de base en tuant on perdait une partie de son âme je m'explique quand Voldemort utilise le sort de mort sur Harry il n'a pas la volonté de créer un orcrux mais il fait de Harry malgré lui un orcrux grâce à la magie de protection de sa mère donc je me dis outre la volonté de base de créer un orcrux est-ce que quand on tue quelqu'un on perd une partie de son âme après tout peut-être que ce morceau d'âme part dans le cadavre de la personne que nous venons de tuer donc il ne peut pas devenir un orcrux mais voilà je me dis que peut-être qu'à chaque fois qu'on lance un instantilège de mort sur quelqu'un en réalité on perd une partie de son âme vous me direz ce que vous en pensez merci pour tout ce que vous faites c'est vraiment génial et c'est vraiment un plaisir de vous écouter et d'avoir maintenant des invités ça augmente je trouve la qualité des débats et donc continuer comme ça c'est génial merci à vous et très bonne continuation merci beaucoup Douglas alors philosophiquement de toute façon je pense que quand tu tues quelqu'un tu perds une partie de ton âme déjà après réellement entre guillemets dans le monde des sorciers je pense pas que tu perdes matériellement une partie de ton âme qui se transfère dans le cadavre de ta victime lorsque tu tues quelqu'un ça serait glauque c'est hyper dark je pense pas par quel procédé parce que le fait de diviser son âme on sait même pas comment un orcrux c'est vraiment fait c'est de la magie tellement noire que le fait de faire un orcrux le fait de tuer quelqu'un qui divise ton âme c'est un procédure très obscure et personne ne connait vraiment comment faire à part ceux qui l'ont fait alors le fait de simplement entre guillemets lancer un avada kevadra 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 demande à Maïva elle connait bien ça ouais un peu trop je pense pas que ça sépare ton âme non parce que sinon le fait de devenir un orcrux la base de l'orcrux ce serait super simple à faire quand même c'est ça super simple faut tuer quelqu'un oui enfin je veux dire c'est simple comme bonjour tu vois apparemment pour toi ouais parce que t'aurais tué Malfoy mais c'est Malfoy je vois pas où est le souci moi je pense que la petite subtilité c'est que je pense que ça divise bien ton âme si tu tues quelqu'un alors déjà je pense que c'est vraiment si tu commets un meurtre volontairement c'est voulu par exemple Rogue qui va tuer Dumbledore sur demande je pense pas que ça divise son âme Molly qui va tuer Bellatrix pour se venger et pour défendre sa famille je pense pas que ça divise son âme par contre si tu tues quelqu'un intentionnellement si tu commets un meurtre je pense que ça divise ton âme mais en fait ton âme divisée elle reste en toi en fait c'est à dire qu'en toi ton âme est divisée et justement le processus de faire un Orcrux c'est que ton âme est divisée et t'en prends une partie et tu la mets dans un objet justement je pense que le processus de faire un Orcrux c'est entre guillemets exporter extraire une partie de ton âme dans un objet voilà exporter le fichier mais il y a plus que ça le fait de tuer pour faire un Orcrux oui mais je pense qu'il y a une petite cérémonie un petit truc on chante on chante en fait ça on sait pas exactement mais je pense que faire un Orcrux c'est en fait c'est ça je sais pas si c'est une incantation un sortilège ou quoi c'est de la magie noire ça c'est sûr mais en fait du coup la partie d'âme qui est divisée que t'as divisé à l'intérieur de toi elle s'extrait de toi et elle vient trouver dans un corps étranger un récipient en fait son récipient c'est ça la subtilité je pense que en fait tu peux très bien commettre un meurtre sans pour autant en faire des Orcrux en fait mais du coup si tu fais pas des Orcrux et bah c'est juste que ton âme elle peut être divisée en plusieurs morceaux c'est horrible mais en fait c'est à l'intérieur de toi et ce qui fait que ça te déchire complètement parce que ton âme est déchirée en toi et du coup voilà quoi je crois que Hermione elle en fait mention dans les Reliques de la Mort parce qu'elle explique les infos qu'elle a pu tirer d'un ouvrage j'avais noté le nom de l'ouvrage c'est Secrets les plus sombres des forces du mal elle a récupéré ce livre après la mort de Dumbledore et elle explique enfin c'est expliqué dans le livre qu'un sorcier peut reconstituer son âme en rassemblant les morceaux mais que le processus est tellement long et douloureux que ça peut être mortel en fait pour le sorcier donc de base je pense que oui c'est possible en fait je veux dire quand tu commets un meurtre ton âme se divise mais c'est pas pour autant que tu crées un orcrux et dans le cas précis de Harry elle se divise tu penses qu'elle part quelque part non en fait comment te dire elle est divisée mais elle part pas tu vois ce que je veux dire et c'est quoi l'intérêt alors du coup elle est divisée mais ils sont juste séparés mais en toi c'est plutôt de la philosophie c'est plutôt philosophiquement tu pars un peu de ton âme c'est ça que tu veux dire en fait il n'y a pas d'intérêt en soi enfin le seul intérêt c'est d'avoir commis un meurtre j'imagine le but c'est de ne pas commettre un meurtre déjà on évite mais je veux dire en fait parce que je pense qu'il y a des sorciers qui peuvent commettre des meurtres mais pas forcément dans l'intention de faire un orcrux et ce que je dis c'est que de faire un orcrux c'est quelque chose qui vient s'ajouter au meurtre que t'as fait c'est juste pour le plaisir et dans le cas précis de Harry après c'est bien ça fait un petit souvenir mais dans le cas précis de Harry si Harry est devenu un orcrux c'est que pour lui pour le coup il a survécu et Dumbledore l'explique bien il fait en fait la partie d'âme de Voldemort elle s'est réfugiée dans le corps vivant qu'elle pouvait trouver et en fait c'était Harry et ce qui n'est pas le cas d'un meurtre classique on va dire entre guillemets où la personne est morte donc en fait l'âme ne va pas aller dans le cadavre parce que c'est pas un corps vivant donc de toute façon ça marche pas ça serait triste t'es là déjà tu crèves puis en plus t'as l'âme de quelqu'un d'un meurtrier qui est en toi laisse tomber la neige laisse tomber la neige c'est pas mon jour c'est vraiment la mort de merde allez on passe au prochain hibou sonore et malheureusement on n'a pas de nom parce qu'on pense que le compte Instagram n'était pas celui de la personne qui nous a envoyé le message donc on ne connait pas ton nom mais on passe quand même ton hibou c'est parti bonjour la fréquence j'ai 12 ans et je pense que je fais partie d'une de vos plus jeunes auditrices je voulais vous dire que j'ai découvert votre podcast il y a 6 mois et que vraiment j'aime beaucoup beaucoup ce que vous faites c'est super et du coup j'avais une petite question à poser par rapport au professeur Trelaloué dans le tome 3 quand elle a dit quand elle dit la prophétie à Harry sur Petit Gros et Voldemort ce qui se passe pourquoi elle dit ça d'un coup si c'est une vision qu'elle a eu ou enfin je ne comprends pas vraiment je pense que vous en parlerez plus tard quand vous serez à ce chapitre mais du coup si vous pouvez répondre tout de suite ce serait super merci beaucoup continuez comme ça vous êtes super trop mignon trop chou bah oui on va essayer de te répondre tout de suite non bah en vrai je pense que je pense que Trelaloué elle a juste a fait parfois de véritables prophéties en fait un peu comme celle de Harry c'est à dire qu'elle a vraiment un don de troisième oeil qui se révèle de temps en temps même sur ses petites prédictions en fait le running gag c'est que en fait la plupart de ce qu'elle dit la plupart du temps ça se réalise donc voilà des fois elle fait de véritables prophéties en fait parce qu'elle a ce don là et c'est des accidents c'est des accidents c'est vrai qu'elle contrôle pas elle en a même pas conscience c'est ça le pire mais elle s'en rappelle pas elle sait même pas que Harry c'est le survivant c'est vraiment la cruche c'est à cause d'elle que les parents de Harry sont morts c'est à cause d'elle qu'il y a eu toute cette merde mais elle n'en est pas elle s'en fiche elle est pas au courant tant mieux pour elle parce que elle angoisse c'est ça et je me demande si ça serait pas mieux de lui dire pourquoi et pourquoi elle fait bah lui de dire bon bah c'est ta faute écoutez professeur Trilonnet vous avez fait une véritable prophétie vous avez vraiment parce que j'ai l'impression que des fois elle se donne des airs parce que peut-être qu'elle même est pas forcément convaincue de son propre don au moins ça serait la preuve que ok je suis légitime quoi je suis valide je sais pas mais elle est validée par une prophétie quand même horrible oui par contre c'est chaud bah généralement les prophéties je sais pas je sais pas s'il y a des prophéties genre le 15 juin machin ça sera ton meilleur jour de ta vie j'ai l'impression que les prophéties c'est obscur à chaque fois quoi il vaut mieux pas être concerné pour une prophétie quoi vu le nombre de prophéties qu'il y a dans le département des mystères je me dis il doit bien y en avoir une qui est heureuse et qui est bien quoi sinon la tristesse de ce monde ouais c'est vrai parce que quand tu vois les prophéties de Nostradamus à chaque fois c'est des guerres des famines des maladies des choses comme ça c'est assez fou c'est vrai qu'on associe pas le mot prophétie à des choses positives mais peut-être que c'est le cas en vrai dans le monde de la magie c'est juste qu'on en parle pas quoi c'est juste qu'on tombe avec Trilonnet donc pas gagné nous passons et beau sonore de colline salut la fréquence j'espère que vous allez bien j'étais en train de regarder une vidéo youtube sur les obscuriales et je me posais une question pour les enfants de moldus quand ils témoignent pour la première fois des pouvoirs magiques enfin il me semble que c'est vers 8 ans mais ça veut dire que les parents ils restent dans l'ignorance entre guillemets genre dans l'incompréhension pendant à peu près 3 ans étant donné qu'ils reçoivent leurs lettres durant l'année de leurs 11 ans donc ça veut dire que pendant 3 ans les parents de les parents de sorciers moldus ne comprennent pas du tout ce qu'il se passe enfin il n'y a pas de le ministère de la magie n'intervient pas Poudlard non plus enfin c'est vraiment ma grande question parce que j'ai pas vu d'article en tout cas sur ça qui parlait de ça et du coup voilà j'aurais aimé juste avoir votre avis ou si vous aviez des informations supplémentaires par rapport à ça voilà en tout cas j'adore ce que vous faites j'écoute votre podcast à chaque fois dès qu'il sort ça me fait vraiment du bien et vraiment continuer comme ça merci Coline pour ton hibou alors je pense que non malheureusement jusqu'au 11 ans en fait ils ne sont pas au courant que c'est la magie qui opère sur leurs enfants ouais c'est vrai je m'étais jamais posé la question comment tu réagis quand tu vois par exemple imaginons ce qui arrive à Harry que ses cheveux repoussent en une nuit que je sais plus il y avait un truc avec ses vêtements aussi ouais son t-shirt le t-shirt non le pull de Dudley c'était rétréci tellement il était moche c'est ça qui se retrouve au-dessus d'un toit t'as l'impression de virer fou en fait toute la famille finit sous Xanax c'est pas possible qu'est-ce qui se passe en fait après je pense que avec un peu de chance les pouvoirs magiques arrivent l'année des 11 ans ou quelques mois après la famille finit sous Xanax bah non ou pas aux 3 mois de l'enfant admettons parce que jusqu'à ses 11 ans tu vis dans l'ignorance et c'est assez particulier non je sais pas qu'est-ce que vous en pensez mais alors le truc imaginez l'enfant moldu qui est en fait un sorcier il est dans une famille genre les parents ils sont ultra fermés d'esprit c'est des gros trous du cul ils sont horribles ouais c'est ça mais imaginez ils sont pas au courant que la magie existe ils sont persuadés que ça n'existe pas imaginez leur enfant il fait ça mais ils le vire ils le mettent à la porte ça devient SDF l'angoisse faut que Poudlard intervienne des fois je pense quand même et puis personne ne te croit en fait mais c'est ça tu racontes ça personne ne te croit mais alors mon fils hier il a le chien est devenu bleu on a rien compris en fait ça explique plein de phénomènes paranormaux genre les poltergeist et tout c'est des enfants c'est des menées moldus c'est vrai que les chasseurs de fantômes n'ont plus de travail ils sont au chômage à cause de moi à cause de ma révélation moi j'aurais tendance à penser que j'espère en tout cas que dans des cas exceptionnels en fait il y a des gens du ministère ou des gens de l'école qui viennent voir ne le mettez pas à l'hôpital psychiatrique c'est le vôtre nous intervenons qui viennent voir les parents de moldus et qui leur expliquent peut-être en avance les raisons mais en après imagine 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 on a un enfant il se passe ça et tout ça t'as des mecs qui viennent chez toi non mais vous inquiétez pas votre enfant a des pouvoirs magiques c'est la magie poudlard existe excusez-moi monsieur sortez de mon appartement nous ne voulons pas vos encyclopédies de magie je pense qu'ils te tu crois pas c'est pas possible moi je vais à poudlard ouais bah en fait je pense qu'ils ont les moyens de te convaincre quand même parce que déjà on sait que nous avons les moyens de vous faire parler tu peux aller sur le chemin de traverse on le sait parce que les parents d'Hermione y vont et puis il suffit que je sais pas qu'ils te montrent un tour de magie là tu fais oh what the fuck comme Voldemort et Tom Jéduza ouais voilà c'est une caméra cachée surprise 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 c'est pour harter c'est n'importe quoi caméra cachée nul mais ouais peut-être qu'ils ont des parents moldus un peu réticents ils sont obligés un peu de les mettre devant le fait accompli pour vraiment leur montrer que c'est pas un canular quoi d'ailleurs Harry lui-même dans le 1 souvenez-vous il se dit c'est un canular quoi ça se trouve c'est une caméra cachée et puis c'est une grosse farce d'Edursley je suis juste Harry voilà c'est ça sinon ouais en fait j'espère que ça existe ah non c'est Greg Guillotin c'est ça bon Hagrid mais en vrai je pense pas que ça existe parce que bah on le voit bien en fait Harry et Tom Jéduza c'est deux contre-exemples parce que Harry il s'est passé plein de trucs personne est venu expliquer ce qui s'était passé et puis Tom Jéduza pareil il a l'orphelinat il a fait plein d'horreur avec les autres enfants et bah avant que Dumbledore vienne le chercher pour l'emmener à Poudlard personne n'était venu avant pour régler la situation donc je pense pas que ça existe effectivement je pense que les parents de Moldu ils sont obligés de se débrouiller par eux-mêmes sous Xanax après en parlant de Tom Jéduza le gars il avait quand même bien compris qu'il était unique et qu'il était spécial et qu'il avait quand même un peu de magie en lui parce que pour faire tout ce qu'il faisait enfin le psychopathe quoi c'est vrai donc lui c'est un cas à part de toute façon il n'y a pas de parents donc laisse tomber depuis le départ depuis le départ c'est un cas particulier c'est ça il n'a pas de parents donc il ne rentre pas en fait dans le sujet de cette question et on passe au prochain hibou sonore qu'on a un petit peu coupé pour que ça rentre aussi il est signé Manon salut Marina salut Jérémy et bien déjà merci beaucoup parce qu'en fait ça fait deux ans quasiment que je vous ai dans les oreilles toutes les semaines et je n'avais jamais sauté le pas de vous envoyer un petit message donc merci pour tout ce que vous faites vous avez égayé mes deux années de confinement donc rien que pour ça merci et je suis en train de rattraper les quelques épisodes que j'avais loupés sur Harry Potter et la Chambre des Secrets et du coup il y a une de vos questions qui revient souvent c'est en gros pourquoi on se sent serpentard et je me suis dit moi je m'ai toujours sentie serpentard donc c'est l'occasion de vous répondre en fait je pense qu'il faut s'éloigner du côté ultra manichain des premiers livres et même de toute la saga sur il y a le camp des gentils et il y a le camp des méchants et le camp des méchants il faut qu'il ait un nom bien défini parce que voilà s'en éloigner un petit peu et prendre du recul juste sur les valeurs que peuvent porter cette maison pourquoi je me suis sentie toujours serpentard dans l'âme pour moi déjà c'est par rapport au côté ambitieux je pense que pour être ambitieux il ne faut pas forcément penser aux autres que ce soit bien ou mal peu importe mais il faut avoir un petit côté quand même pas égoïste mais en tout cas solo et pour moi c'est une des caractéristiques de la maison serpentard c'est qu'on pense d'abord à soi avant de penser au groupe et que de toute façon pour prendre soin du groupe il faut prendre soin de soi en premier alors qu'il y a une vraie dévotion de soi-même chez les griffons d'or où moi j'ai un petit peu de mal à me retrouver dans ce don de soi permanent déjà c'est un premier point ensuite chez les serpentards ce qui moi en tout cas me parle c'est un sens de la provocation assez aiguisé j'ai toujours été tête brûlée j'ai toujours répondu aux adultes de la même façon qu'ils me parlaient donc des fois très mal et ça fait partie de mon caractère de base j'ai un petit peu tête dans le mur un petit peu fonceuse comme ça et relativement provoque quand quelque chose ne me convient pas je vais pas prendre des pincettes et essayer d'arbitrer essayer d'arrondir les angles pas du tout je vais rentrer dedans et ça ça fait partie je pense aussi des caractéristiques serpentards donc vraiment ce côté ambitieux fier assez solo dans la vie de tous les jours c'est à dire qu'on compte pas sur les autres on compte sur soi-même et ce petit côté provoque qui aime bien mettre un pavé dans la mare et puis regarder ce qui se passe ensuite voilà je vous souhaite une bonne journée des bisous merci beaucoup Manon je suis 100% d'accord avec tout ce que tu dis en plus tu le dis très bien je pense qu'il y a plein de valeurs et plein de qualités dans la maison de serpentards et qui sont assez éloignées de la vision manichéenne qu'il y a dans la saga parce que c'est vrai que les serpentards ont le mauvais rôle dans Harry Potter et puis c'est quelque chose qu'on a déjà dit souvent c'est à dire que ça manque un peu de nuances à serpentards quand même dans les livres Harry Potter c'est venu après dans l'enfant maudit mais bon voilà et oui je me retrouve un peu dans ce que tu dis je crois que Marina tu te moques à chaque fois mais je pense que c'est mon ascendance je pense que je suis un cerdeigle avec une ascendance serpentard parce que je me retrouve aussi dans ce côté ambitieux je comprends tout à fait quand tu parles de dévotion tu te retrouves pas dans la dévotion de soi chez les griffons d'or moi c'est pareil par contre je suis pas du tout une tête brûlée surtout pas quand j'étais élève face à mes profs non mais dans l'ambition en fait de se dire tiens je vais donner mais c'est pas parce que t'es ambitieux que tu es serpentard je suis ambitieuse aussi c'est pas pour toi que je suis serpentard mais il y a un côté moi je me dis tiens est-ce que j'ai pas après je pense qu'on a tous un petit côté de chaque maison non t'es serre d'agne la sonde en poufsouffle bon peut-être serre d'agne la sonde en poufsouffle lunaire griffon d'or là je sais pas si vous avez d'autres réactions par rapport à la maison de serpentard non c'est trop bien défini son ressenti par rapport à la maison très bien très bien expliqué mais c'est vrai qu'on je sais pas si un épisode on a donné l'impression qu'être à serpentard c'était mal mais en tout cas on n'a pas dit ça enfin en tout cas si c'est mal ils sont tous méchants plus des méchants les cachots j'ai pas du tout une amie qui est serpentard mais c'est vrai que toutes les maisons ont leur qualité leurs défauts en fait c'est très équilibré dans chaque maison quand on y pense mais même si la saga Harry Potter peut donner l'impression que les méchants sont tous à serpentard alors que non c'est un peu plus un peu plus équilibré que ça et nous passons au dernier bout sonore de Sibyl salut Jérémy Marina j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et je me posais quelques questions on sait que les sombrales ne peuvent être vues que par des personnes qui ont vu la mort mais on sait que ça marche sur les sorciers mais je me demandais est-ce que des craques molles ou des moldus peuvent aussi les voir et je me demandais comment vous êtes venus l'idée d'appeler votre podcast votre podcast fréquence 9 3 quarts voilà je vous adore continuez comme ça bisous merci Sibyl pour ton hibou est-ce que tu as un avis Maëva ? je répète alors du coup je te balance la patate chaude donc moi je pense en vrai les moldus peuvent voir les sombrales s'ils ont vu la mort étant donné qu'ils pourraient voir les nifleurs comme ils pourraient voir les dragons parce qu'en soi c'est des créatures magiques c'est juste c'est débile le fait des créatures magiques parce que pourquoi eux aussi ils ont les rats les chats pourquoi c'est leur créature je ne comprends pas bref vous me troublez la fréquence après t'as un contre-exemple je vais sortir de ce podcast je vais regarder par terre pendant des heures t'as un contre-exemple qui suis jetveïque avec les détraqueurs les détraqueurs il n'y a que les sorciers qui peuvent les voir ouais mais les détraqueurs c'est encore différent c'est pas des aliments magiques c'est des êtres c'est des non-êtres ou des non-êtres justement mais ils n'ont pas été inventés par quelqu'un les détraqueurs plutôt ce serait pour ça pas d'une expérience chelou sur l'île c'est ça en fait je me souviens plus exactement des détails du récit de J.K. Rowling mais en gros c'était un sorcier qui pratiquait la magie noire qui se trouvait sur l'île d'Azkaban et qui en fait tuait tous ceux qui se retrouvaient sur l'île en fait tous ceux qui comment dire comment on appelle ça des gens sur des bateaux des navigateurs des marins des gens sur des bateaux qui naviguent et en fait c'est quoi ton métier ? sur un bateau tu navigues et tu pêches et à mon souvenir en fait il faisait des expériences horribles sur les pauvres qui se retrouvaient sur l'île et à sa mort en fait le sortilège qui camouflait l'île a disparu et les sorciers ont pu découvrir en fait ces expériences et ce qu'il en restait et ce qu'il en restait c'était des détraqueurs donc du coup c'est des espèces de fantômes d'amnés en fait c'est peut-être différent pour le coup les créatures magiques sont comme les épouvantards tu vois c'est des non-êtres aussi c'est particulier ouais mais c'est vrai que quelque part si un moldu ou un crackmeul peut voir un sombral s'il a vu la mort c'est vrai que dans ce cas là ça s'appliquerait à toutes les créatures magiques en fait comme tu disais Maëva on pourrait voir des nifleurs et tout ça c'est juste qu'on n'est pas assez curieux on n'est pas assez attentif pour le voir moi j'aime bien cette idée de la magie qui est là en fait on peut la voir mais en fait on la voit pas un peu comme le magicobus le magicobus tout le monde peut le voir mais c'est juste qu'on est trop bête on n'est pas assez malin on regarde pas assez j'avais déjà donné cet exemple les gens que tu trouves un peu bizarres dans le métro en fait c'est juste des sorciers garés dans le monde de moldu on les voit pas ils ont perdu les pauvres c'est ça et pour l'idée d'appeler l'émission fréquence 9-3-4 je vais essayer Jérémy répondre parce que c'est à lui qu'on doit la paternité de ce nom je crois pas bien sûr que si tu t'en souviens pas je me souviens pas du tout de comment on avait décidé c'est toi tu m'as dit ah ouais je sais plus mais tu m'as commencé à dire ah ouais j'ai fait ouais fréquence non je sais pas par rapport à vous 9-3-4 9-3-4 fréquence parce qu'on fait de la radio non c'était pas ça en tout cas c'est toi qui as trouvé le nom ah ok bah écoute en fait quand j'ai entendu pour la première fois la question de Sybille j'étais là je me souviens plus du tout comment c'est ouais c'est toi mais après ouais on avait pas fait plusieurs titres et puis finalement je me souviens plus du tout on trouvait que ça sonnait pas mal et puis voilà on l'a gardé mais ok bah écoute t'as plus de mémoire que moi parce que moi je me souviens plus du tout on bruit chez la fréquence ouais mais c'est bien parce que a priori c'est un nom que les gens se sont appropriés et qui plaît à tout le monde la fréquence fréquenceur ouais les fréquenceuses c'est ça tant mieux ça a marché et c'est terminé pour cette volière un grand merci à tous ceux qui nous ont contactés récemment notre volière est bien remplie donc il peut y avoir un petit peu d'attente pour vous donner un ordre d'idée parce qu'on dit souvent notre volière est un peu remplie mais là pour vous donner une idée concrète on a traité les messages reçus jusqu'au 7 janvier voilà on enregistre il est le 22 et on a pu traiter que ceux jusqu'au 7 donc si vous nous avez envoyé votre vocale après cette date il faudra encore un peu de patience voilà donc malheureusement comme Jérémy nous l'a dit on ne peut pas diffuser systématiquement chaque hibou sonore non plus donc on tient à remercier ceux qui nous ont envoyé un en commençant par Elina pour son hibou sonore sur le basilic à Ludivine sur l'adaptation des sortilèges à Laetitia et à sa fille Léane et enfin à Jessica qui s'est fait offrir madame un voyage au parc Harry Potter à Orlando the dream par son copain je crois d'ailleurs pour candidater vous aussi à la volière vous pouvez nous envoyer un message privé sur nos réseaux Facebook, Twitter ou Instagram ou bien par mail moldu à l'adresse fréquence 934 arrobase gmail.com on écoute et on lit tout ce qu'on reçoit même si ça finit pas nécessairement dans la volière comme on l'a dit et on vous répond aussi dans la mesure du possible donc n'hésitez pas à nous envoyer votre petit hibou écrit au vocal c'est toujours un plaisir d'avoir vos réactions pour garder le contact entre la sortie des épisodes vous êtes aussi les bienvenus sur le groupe privé Facebook ou sur notre Discord c'est sur ce serveur qu'on enregistre et qu'on organise les candidatures pour les invités donc rejoignez-nous si ça vous intéresse et en plus il s'y passe plein de choses donc n'hésitez pas et si vous êtes un peu perdu dans tous ces réseaux pas de soucis vous pouvez retrouver tous les portes au loin en description de l'épisode on voulait faire une casse dédie en particulier à un auditeur sur le Discord Roderick grâce à qui vous pouvez désormais retrouver en description aussi les différents time codes des rubriques par exemple sur un épisode si vous voulez zapper le chapitre et aller à la volière ou l'inverse bref tout est possible au moment de la sortie ça devrait être disponible pour l'ensemble des épisodes et si c'est pas encore le cas ça va arriver très vite il y a une autre personne également à remercier c'est bien entendu Maëva notre invité du jour merci beaucoup c'était trop chouette d'enregistrer avec toi et j'espère qu'aussi notre enregistrement t'aura plu merci à vous de m'avoir invité c'était trop cool et j'ai réalisé un rêve en venant ici aujourd'hui tu disais que c'était ton premier podcast vraiment audio parce que t'as fait t'as apparu dans d'autres chaînes Youtube il me semble mais vraiment podcast je crois que c'est la première fois non ? ouais et j'adore je vais créer mon podcast la phénix popote c'est ça je vais lire les haricots chaque chapitre et en parler avec des invités c'est ça je vais faire un truc discord et tout comme ça ce sera ultra original et les gens qui vont m'ouvrir des messages je pense que je vais appeler ça la volière je trouve que c'est assez original comme idée en fait il va peut-être falloir qu'on mette des copyrights déclarés vous savez pour la marque on va déposer très de marques ça en vrai on l'a déjà dit mais c'est vrai qu'il y a d'autres podcasts Harry Potter forcément mais il n'y en a pas non plus énormément et en fait le podcast chapitre par chapitre on n'a pas du tout inventé ce concept il a déjà été fait par des américains des anglais et par d'autres aussi et donc si jamais d'autres veulent se lancer on ne prendrait pas du tout pour un plagiat tout le monde est libre de faire son podcast c'est toi qui le dis franchement je le prendrais trop mal Marina a pris un avocat apparemment vous voyez négocie avec elle du coup merci encore une fois merci beaucoup à toi Maïva parce qu'on était super content que pour une première youtubeuse ça soit toi et on est super content qu'en plus ça t'ait plu cette expérience et que tu vas agencer aussi à ton podcast on va devenir rivaux et voilà et puis pour nos auditeurs n'hésitez pas à vous abonner donc à la chaîne de Félix Félicis là aussi on va mettre le lien en description bien sûr et puis par la même occasion n'hésitez pas non plus à vous abonner à la fréquence sur l'appli d'écoute que vous utilisez pour être sûr de ne pas rater les dernières sorties et on est sur youtube aussi d'ailleurs nous aussi on est dans le youtube game Maïva fait gaffe on est bientôt à 1000 abonnés je crois quand même attends si on tremble Maïva on arrive dans le game c'est énorme non mais c'est vrai qu'en fait on tient ce que les épisodes sortent sur youtube parce qu'on a très peu de gens qui nous écoutent sur youtube mais je crois qu'il y a des gens ils préfèrent ou en tout cas c'est pratique pour eux donc on tient à le faire donc voilà n'hésitez pas et puis il y a aussi quelques gens qui commentent sachez qu'on lit tous nos commentaires youtube aussi donc voilà des commentaires tels que vous parlez beaucoup trop on en a eu quelques-uns comme ça on a eu quelques quelques trolls si vous utilisez spotify apple podcast ou podcast addict vous êtes beaucoup plus nombreux à utiliser ce type d'application n'oubliez pas de nous laisser des petites étoiles ça nous ferait super plaisir merci à figo oui j'étais en train de bugger sur ou dit qui baille j'étais en train d'admirer mon chat merci à figo nous ou no et cop 78 qui nous ont envoyé un commentaire sur apple podcast récemment et à tous ceux qui nous naissent des super notes sur les applis vous êtes trop top pour conclure sur les citations on garde les meilleurs pour la fin c'est à dire les tipeurs qui nous soutiennent avec quelques galions merci à corse tilou camille chlo rmk mrk yurad marie lovlax mukiwara wison mademoiselle or yonde l'arithm ancien clara chloe mouni s janus evans zozo bruitage mathilde aurélien kimi doc kali mithil mizboukine et nolan merci beaucoup pour votre soutien en plus vous êtes de plus en plus nombreux ça devient de plus en plus difficile à vous citer mais voilà ça fait vraiment plaisir si vous aussi vous souhaitez nous soutenir avec des petits dons les infos sont en description avec tout le reste une nouvelle fois merci beaucoup maïva et quant à nous on se retrouve très vite pour le chapitre 15 du prisonnier d'Azkaban qui va s'intituler la finale de Kodich à très vite salut bilou à très vite